Émission 624, cette semaine, Die, volume 1, Fantasy Heartbreaker, en direct de leur studio situé à Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui oui, les mystérieux étonnements. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Simon. Ça a l'air d'être un bonus substantiel quand on écoute le film. Assez pour construire une piscine en 1989. Et faire venir sa famille au grand complet par avion. Oui, il en reste assez. Il en reste assez. On n'est plus à la même époque. Puis là, rajoute 20%. Oui, 20% de ton bonus l'année passée. Exact. Faites référence à quoi tu penses? C'est-tu là-bas? Ça fait trop longtemps pour que je me rappelle de tout. toutes les subtilités du scénario. Écoute, moi, quand je pense à ça, je pense surtout à Griswold qui se mange l'escalier du grenier dans le front. Oui, oui. Ça me fait beaucoup rire. Après ça, on dirait que j'oublie tout le temps tout le reste à l'entour. Je suis là pour ce bout-là. On n'a pas mis un fixe sur la mère de la dernière année. En tout cas, moi, là. Oui, toi. Moi, j'ai pas mis un fixe. Ah bon? C'est une jolie femme. Bon, OK. Le dernier... La mère de Chris... La mère... Laisse-moi finir ma présentation. La mère de la famille. La mère de la famille. Bon. Elle est probablement plus jeune que nous autres en ce moment. Oui, oui, OK. Je pensais que tu parlais de la grand-mère. Mais non. Je suis pas là pour juger. Mais exactement. Nous ne jouons pas. On avait juste pensé à la bonne personne. Le dernier a tellement hâte à la période de magasinage au temps des fêtes. Laurent Boutin est avec nous. Offrir la meilleure BD. J'ai plein de BD. Ben, c'est commencé. C'était en fin de semaine. J'ai clairement vu une différence. Je suis comme... Ah oui, c'est Noël pour elle. Et là, ça se passe. Qu'est-ce que les gens achètent? Ben, cette semaine, ils achètent Paul. Le nouveau Paul. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est la grosse affaire. Ben, sinon... Grosse sortie. Ah oui? Beaucoup d'Aventureusor volume 2 aussi. Oui, oui, ben oui. La semaine passée, il y a une couple de personnes qui m'ont écrit me disant qu'ils avaient acheté l'album de notre ami Julien qu'on a reçu d'ailleurs. L'épisode 623. C'est vrai. C'était le fun. J'étais là. Ben oui. Avec le petit chien aussi, là. Ah oui, c'est vrai. Good times. Good times, good times. En parlant de Noël. Parce que Noël s'en vient. Il me regarde en disant ça, mais je ne sais pas. Oui, vous avez un rapport à Noël aussi? Ben, je ne sais pas. C'est un intérêt pour Noël, je pense, Simon. C'est le spécial de Noël, les mystérieux étonnants, qui s'en vient. On va faire ça en direct et en vidéo le 21 décembre prochain. C'est un samedi à partir de 20h sur mystérieuxétonnants.com. Sûrement diffusé en direct sur notre Facebook, mais on va rediriger à partir de notre site Internet. Donc, pour les gens qui ne sait pas c'est quoi le spécial de Noël, les mystérieux étonnants, c'est un retour sur l'année, une célébration bien quiche, bien assumée, avec des gens qui gravitent autour du projet des mystérieux. Donc, c'est environ une heure et demie, deux heures. On fait ça en vidéo, exceptionnellement, dans un décor dédié à Noël. Et exception, cette année, on fait ça devant un petit public. Habituellement, on a nos amis qui sont là, qui sont présents. Mais je vais ouvrir une petite quantité de billets pour des gens qui voudraient venir assister au live. Tu peux-tu dire combien? Je ne sais pas encore exactement. Je suis en train de faire le décompte quand tu arrivais. Puis, il faut que je confirme qui va être là, d'ailleurs. Parce que je ne peux pas avoir une de 80 personnes dans le studio qu'on va louer. Donc, c'est un très petit nombre. C'est symbolique. Mais c'est sûr que la vente de billets va être ouverte sur Patreon. Donc, pour les gens qui sont abonnés à Patreon, vous allez pouvoir acheter quelques billets pour assister live, en direct, au spécial de Noël et mystérieux étonnants. Sinon, ceux qui nous écoutent en ce moment en podcast et qui ont l'habitude de nous écouter en direct sur les internets, vous allez pouvoir le faire comme les autres années. Mais c'est ça. Donc, au moins, il va y avoir une petite vente ouverte pour une partie des gens qui sont intéressés. Ça a intérêt à être des gens vocaux, ça veut dire. Oui, des gens qui sont capables. Qui mettent une engrange. Des ricaners. Des ricaners, oui. Des ricaners et des crieurs. Surtout des gens qui sont capables. Des bons vivants. Des gens qui sont capables de se tenir aussi. Parce que la place que je loue, j'ai comme pas envie d'avoir sacré du monde à la banque. Bon, déjà, les règlements. Non, mais il en faut des règlements. Ça veut-tu dire que Jake sera pas là? Ben, il y a des chances que Jake, il faut qu'on le surveille. C'est ça le problème. Mais habituellement, les fans des mystérieux étonnants savent se tenir. Donc, je suis content. On va jamais le décider. Quoi? Ils étaient en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit habituellement, mais on se souviendra en 2012. La fois. Non, non. Je ne sais pas. Quelle fois? Je ne sais pas. Qu'est-ce que toi, tu disais, Laurent? Non, mais on n'a jamais eu d'incident, mais ça, dans les lignes ou quelque chose? Non, mais tu sais, des fois, les gens boivent. On ne les connaît pas. Moi, je suis pour ça que je ne vais pas dans les parties de bureau. Parce que tu connais les gens, entre guillemets. Tu les vois avec un verre dans le nez et ça se transforme, ces gens-là. T'as-tu peur que cette personne-là, ça soit toi, en fait? Non, non. Moi, je sais me dire quand je bois. Je n'ai jamais fait de marde quand je buvais. Non, c'est vrai. Des fois, tu me rentres dedans comme Homer Simpson. Oui, je m'endors, mais là, je tapote ton ventre avec ma tête, tel Homer Simpson dans l'épisode où il... Oui, oui. Ce n'est pas du gros grab. Non, non, non. Je ne te rentre pas dedans avec ma tête. Non, non, non. Non, non, non. Très, très soft comme rentrage dedans. Donc, c'est ça. La vente va se faire prochainement sur le Patreon émissaire aux étonnants. Donc, les gens qui sont abonnés, à chaque fois qu'on poste, on publie quelque chose sur Patreon, vous recevez une notification, à moins que vous ayez retiré une notification. Donc, vous allez vous tenir au courant de ce qui s'en vient. J'aurais aimé ça faire ça dans un bar, comme le bourreau, avec plus de place, mais c'était impossible. J'y ai pensé fin octobre, puis tu vois, il était déjà trop tard pour la location des bars. Cette période-là est très prisée par les gens pour louer des serres pour leur parti de bureau, leur parti de famille. Mais ce ne sera que partie remise pour l'année prochaine, pour le spécial de Noël. Mais en tout cas, en espérant que soyez là en direct sur les Facebook, sur les internets, pour nous écouter. On pourrait éventuellement faire ça, genre, dehors, à l'entour d'un baril entre eux, genre... Non. Ce serait très noëlé. Je te garantis que ça va toffer. Certainement. Oui, mais je te garantis que ça va durer trois secondes. Ah ouais? L'équipement ne va pas toffer, ça c'est certain. Le froid, là, pour les clients. Pour avoir tourné des capsules à l'extérieur, quand il fait fret le moment donné, on se tente. Ouais. Puis l'équipement ne va pas... Oui, mais j'avoue, je n'avais pas de baril en feu. Oui, c'est sûr. Si on met un baril en feu pour chaque caméra, puis chaque intervenant, là, tu sais... On va tout massacrer notre équipement, c'est ce qui va arriver. Le froid, c'est vraiment pas bon pour l'électronique. C'est tellement pas bon. On ne peut plus rêver. Non, on ne peut plus rêver, je suis désolé. Il faut des attentes réalistes. Ça va juste avoir du fun. Bien, avoir du fun, c'est correct. Mais avoir du fun dans des... Bien, tchèque, Laurent, ce qu'on peut faire, c'est pendant le spécial des mystérieux de Noël, toi et moi, en attendant qu'on passe, on peut aller dehors, se réchauffer à l'entour d'un baril en feu. Comme ça, on ne met personne en danger sauf toi et moi. J'ai hâte de voir quand vous allez allumer votre baril en plein rue Masson à Montréal. Les pompiers ne sont pas très loin d'ailleurs. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Non, mais si on chante à l'entour comme dans Rocky... Bien, c'est ça, ils vont venir et ils vont chanter avec nous autres. Je vois la crowd de Masson, ça. Des Christmas carols. Se regrouper autour d'un baril. Puis tu sais, la magie au Paris peut avoir une chorégraphie. Oh, tabarnouche. Puis il va y avoir de la boisson. Ça vient des projets. Des petits oiseaux cartoon tournent à l'entour d'un baril. Après, il y a une auditrice qui s'est offerte. Elle est traiteur et elle a offert ses services. Elle a un petit bouffet de bouffe. C'est bien le fun. Je capote. Je capote, moi aussi. Je suis bien content. Là, elle, elle va pouvoir être invitée au moins. Oui, oui, oui. Ça reste sage, là. Elle va pouvoir rester. OK, qui veut commencer les nouvelles cette semaine? J'ai assez parlé du spécial de Noël. Je pense que Laurent veut commencer. Oui, Laurent, il a l'air d'avoir plein d'affaires à dire. Il est excité aujourd'hui. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Maintenant, il ne sait pas ce qu'il y a. Moi, je vais commencer. Vas-y, vas-y. Parce que, parlant de Laurent, ce n'est pas ce qu'il y a. C'est les sorties Blu-ray. Parlez des sorties Blu-ray de la semaine. Ah, c'est bon, ça. Encore là, ce n'est pas une excellente semaine. Il y a deux semaines, quand j'étais là, je trouvais que c'était... Cette semaine aussi, c'était un peu... La période d'accalmie avant le temps des fêtes. Pourtant, c'est les fêtes. Il devrait y avoir bien du stock. Mais non, tout est déjà sorti. Parce qu'il sort des affaires que personne n'a demandé. Mais non, ce n'est pas vrai. Parce que le premier film, attention, je vais parler d'un film français qui s'appelle Un flic. Ah, c'est moi qui ai demandé ça. Oui, exactement. C'est un film de 72 avec Alain Delon. Et Alain Delon, il ne faut pas mélanger avec le film Ne pas mélanger avec un film. Quoi? Quoi? J'ai comme un... T'as-tu eu un ACV? Oui, oui, c'est ça. Je perds un peu la raison de ces temps-ci. Mais oui, il a fait un film qui s'appelle Parole de flic et pour la peau d'un flic. Mais là, c'est juste un flic. Ce n'est pas dans la même série. Ce n'est pas une série. Ce n'est pas le flickverse. Non, c'est un film de Jean-Pierre Melville qui était un grand du cinéma français. Il a fait Les Enfants Terribles et Le Samouraï avec Alain Delon. Et il y a aussi Catherine Deneuve et Richard Créna qui jouaient le colonel dans Rambo. Ah, c'est ce gars-là. C'est un français? Non, justement. C'est un américain. Mais qui joue dans une production française. Et là, c'est un cambrioleur de banque et un policier qui... Deviennent colocataire. En fait, non. C'est que les deux, ils sont un peu déchirés parce qu'ils sont en amour avec la même fille. J'ai bien compris. Mais c'est drôle parce que ça, c'est le résumé que j'ai par le site qui marque les sorties Blu-ray. Quand je checke les résumés sur IMDB, ils ne parlent aucunement de la fille. Ils parlent que c'est un vol de banque et qu'en tout cas, c'est un moment donné, j'essaie de faire ce que je peux. Mais là, c'est ça. Mais ça a l'air que c'était un très bon film. Et ça sort sur Kino Lorbert. Et Kino Lorbert a décidé que c'est à cette heure qu'on sort tous les Blu-ray d'Alain Delon. Parce que le prochain film, c'est un autre film d'Alain Delon. C'est un film qui s'appelle Farewell, Friend. Un film de 68 qui là, c'est... En français, ça s'appelle Adieu, l'ami. Et c'est Alain Delon et Charles Brunson. Oui, qui sont amis. Mais sont-ils amis? Mais ils disent adieu. Check, j'ai écouté la bande. La bande à noms. Spoilers. Et ça commence en disant Deux hommes, deux amis. Un français, un américain. Deux hommes, deux amis. Deux hommes, deux ennemis. Et tantôt amis, tantôt ennemis. Puis là, j'ai compris. C'est beau, j'ai compris. C'est très français. C'est yézé. Mais le gourou Croslate va comme suit. C'est drôle, c'est un film français. Mais bon, traduit. Ça sort d'un site en anglais. Des années après avoir servi ensemble dans la Légion étrangère française. Le seul... Dans la Légion étrangère française. Ça veut-tu dire qu'il y en a de pas qui viennent de la France? Non, mais dans Jamais deux sans toi, il y a un personnage qui s'y rentre dans la Légion étrangère. Ça doit être la même chose. Mais c'est ça. Mais il me semble qu'il s'en va en France. Mais c'est comme il dit Jamais la Légion étrangère française. En tout cas... Mais je pense que c'est juste en France qu'il appelle ça la Légion étrangère. Oui, c'est ça. C'est que c'est l'armée qui est tout hors-dehors du pays. C'est ça. Mais c'était là-dedans qu'il était... Dans l'économie, je vois. J'ai CVD, là, dans le film Le coeur de Lyon. C'était un légionnaire. Oui, c'était un légionnaire. OK. Donc, le soldat de fortune américain Franz Pot, de mon France propre, et le médecin français Dino Baron sont réunis de manière... Dis pas des vrais noms. Je te niaise pas. Dino Baron. Oui. France propre. Dino Baron. Dino Baron, un beau tandem. Dino Baron. Au moins, il n'est pas le ministre Longueuil, là. Sont réunis de manière inattendue dans les circonstances les plus extraordinaires. Espérant pouvoir aider un ami qui a détourné des liens, Baron tente de pénétrer dans un coffre-fort en pleine nuit. En se faufilant dans un coffre souterrain, il est surpris de découvrir que son ancien copain Prop est également sur les lieux avec l'intention de percer le coffre-fort. Hey, les deux, ils se rendent dans la même place pour faire un trou dans un coffre-fort. Wow, le hasard. Bien que ce soit à son avantage. OK. Après quelques moments difficiles... Quoi? Voyons. Oui, parce qu'il arrive, le trou, il est déjà fait. Bien, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est à son avantage. Après quelques moments difficiles, une amitié se noue alors qu'il tente de sortir du coffre-fort verrouillé. Fait que les deux sont poignés, là. Ils sont enfermés en dedans. Et bravo, les chansons. C'est le préquel de Cube. Oui, c'est ça. Ça met aussi en vedette Olga, Georges Picot et Brigitte Fossé, Bernard Fresson et Alain Ball. C'est quoi que c'est un nom? C'est des vrais noms. C'est pas des vrais noms. Deux hommes, deux amis, un français et un américain. Sinon, je vais parler d'un film qui s'appelle « De péril à Gwendolyn in the land of the yik-yak. » Film de 1984, aussi connu sous le nom de juste Gwendolyn. C'est-tu le chien de Gabriel-Lisa Collard? Non. Qui était présent à Noël chez Zidore le dernier épisode. C'est peut-être qu'il y a un lien à faire, mais voilà. Suivez les aventures de la douce et innocente Gwendolyn au cours desquels elle voyage comme une passagère clandestine en Extrême-Orient avec son ami Sexy Perth dans le but de retrouver son père mystérieusement disparu alors qu'il était en mission de retrouver un papillon mythique. Oui, ben, Gwendolyn s'est inspiré d'un genre de comic strip des années 40. Puis là, ils ont fait un film des années 80, parce que, pourquoi pas? c'est réalisé par Just Jackin qui est, c'est son vrai nom et c'est le réalisateur de Emmanuel, le premier, l'original. Et aussi, et là, je fais un lien avec quelque chose qu'on a parlé il y a deux semaines, il a réalisé un film qui s'appelle Madame Claude. Oui. Et là, vous vous souvenez-vous quand j'avais fait la liste des rip-offs d'Emmanuel, mais italien, qui était Black Emmanuel, puis à un moment donné, c'était Emmanuel chez Madame Claude. Oui, oui, oui. Ben, c'est un rip-off du film Madame Claude. Oh, ok. Réalisé par le gars qui avait fait le premier Emmanuel. Ok. Voilà. C'est avec Tawny Kitaen, je ne sais jamais comment prononcer son nom, mais elle joue dans le film Witchboard où elle a fait des clips du groupe Wasp, groupe métal, puis elle danse sur un char. Je ne suis pas sûr si c'est Wasp, mais c'est quelque chose du genre. Puis, c'est ça. Moi, j'ai tout imaginé quand tu as lu le synopsis que c'était effectivement le chien. Oui, ok. Il y avait juste le bout avec son ami sexy que là, je ne suis pas trop sûr que c'est un autre chien sexy ou c'est un autre animal genre un choc lassif ou je ne sais pas trop. Avez-vous déjà rencontré une fille qui s'appelle Claude? Oui. Moi aussi, c'est fucking esti. Je ne sais pas quoi raconter à ça. Pas si weird que ce... Et là, le dernier film que je vais vous parler, c'est... Ça, c'est weird par exemple, ok? Ça s'appelle Karate Christmas Miracle. Oh. Oh. C'est un film de 2019. Ah non. Oui. Et c'est... Tu sais, avec un nom comme ça. Puis là, la pochette, tu as un petit garçon qui fait du karaté. Mais tu as aussi Eric Roberts dans une boule de Noël. Ah, c'est vrai. Ça a l'air d'un film pour enfants. Mais attention, c'est vraiment... C'est un film dark? Oui. Check bien ça. Après la disparition de son père lors d'une fusillade, et là, je précise qu'en anglais, ça disait un mass shooting, le jour de Noël, un an plus tôt, Jesse Genesis de 10 ans précoce, crée une liste de tâches de 12 jours de Noël. S'il les complète tous, y compris en apprenant à devenir lui-même une ceinture noire de karaté, il pense que son père reviendra à Noël. Abby, la mère sophistiquée et bourrée de travail de Jesse, pense que son mari est perdu dans la fusillade, mais a une lueur d'espoir à travers les visions que Jesse lui apporte. Après qu'Abby ait demandé l'aide d'un professeur de droits psychiques, excentriques, un trailer en montagne russe s'ensuit où le trio élucide un mystère auquel personne ne s'attendait. Et peut-être, assistons, peut-être, ok, il y a deux fois ça, et peut-être, assistons peut-être à la réalisation d'un miracle qui ne peut se reproduire qu'à Noël. C'est bien bizarre comme description. Ah oui, et j'ai regardé le trailer et ça a l'air fucking weird. Et c'est réel, il y a, en fait, il y a un acteur qui joue là-dedans qui a écrit le film qui s'appelle Ken Delvecchio. Et Ken Delvecchio, et là, je suis comme tombé dans une tale de lui qui est un genre de... Comme un Tommy Wiseau, il réalise puis il joue dans ses films. Oui, et en plus, il est républicain et de droite. Oh. Donc, ça devient un peu étrange et je checkais sa filmographie puis là, c'est vraiment pas clair. Ça a l'air à des films de propagande dont un film qui s'appelle O.B.A.M.Nude. Obama Nude. What? Et, ouais, c'est genre une critique d'Obama avec un dude au collège qui fume de la drogue qui fait un deal avec Satan puis là, il va devenir président des États-Unis. Ouais, ça a l'air intense. Bien sûr que j'ai acheté Karaté à Kroosnus. Oui, j'espère bien, Colin. Mais en même temps, je me sens mal d'y avoir donné de l'argent, mais... Mais là, on va écouter ce film-là avant la fin de l'année. Il faut qu'on en parle au mystérieux. Je ne sais pas, mais j'ai peut-être découvert quelque chose. Eh, boy. Fait que voilà, c'était les sorties Blu-ray de la semaine. Ah, tu vois, c'est mon prêtre, je l'ai déjà écouté. OK, je vais commencer avec les nouvelles plus génériques. Une pour Simon, mais pour vous tous à la maison, messieurs, dames. Après plusieurs faux départs et d'années de rumeurs, Beverly Hills Cop 4 s'en vient. Pas par la paramôtre, bien sûr, mais du côté de Netflix. Donc, il va y avoir un quatrième film. Il faut dire qu'il y avait une sortie qui était privée en 2016, qui n'a jamais eu lieu. Là, ça faisait un temps qu'on avait eu des nouvelles du projet. C'est THR qui annonçait ça la semaine passée. On n'a pas de nom du réalisateur, mais en ce moment, Eddie Murphy, il y a une espèce de renaissance avec le réalisateur Craig Brewer. C'est lui qui a réalisé The Lomite Is My Name et Coming to America 2 qui a été, d'ailleurs, la production a été complétée la semaine dernière. Donc, il y a bien des chances que ce soit lui qui réalise le flic de Beverly Hills 4. Il me semble, il y avait dit de nom de quelqu'un d'autre. Oui, mais tu sais, ce n'est pas confirmé encore. C'est encore en l'air. Ce qui est triste, c'est que quand cette version-là sera disponible, en français, on n'aura pas la fameuse voix d'Eddie Murphy parce que l'acteur est décédé. Je pense qu'il y a quelques années, environ deux ans de tout ça. Donc, c'est ça pour Beverly Hills 4. Je ne sais pas. Tu l'attendais, toi, ce 4-là, non? Non, pas tant que ça. C'est un peu le même phénomène. C'est un peu, comment dire, à chaque fois qu'il y a un genre de suite vraiment tardive film, c'est très rarement intéressant. Oui. Très rarement. C'est... Comment je peux dire? Ça rend dépressif un peu. C'est comme triste. Puis je vais le voir quand je vois... En fait, je vais le croire quand je vais le voir. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'il en parle. Il y a eu un pilote aussi qui a été réalisé il y a quelques années pour une série dans laquelle Eddie Murphy jouait le père d'un garçon qui était un nouveau flic. Oui, oui. Puis le pilote a vu le jour, mais il n'a jamais eu de suite. Personne n'a jamais vu le pilote. Ça n'a jamais été diffusé. Moi, je serais très curieux de le voir. Moi aussi. Ça devait être vraiment mauvais pour essayer de ne pas le prendre. En fait, une des raisons qu'il disait, c'est que tu voulais plus voir Eddie Murphy que son kid. Mais quand la prémisse de la série fait qu'Eddie Murphy ne serait pas là souvent, c'est... C'est le problème qu'il y avait avec les nouveaux Star Wars. Au final, tout le monde voulait voir les anciens acteurs puis pas nécessairement les nouveaux. Malgré que les nouveaux sont excellents, mais il y avait ce problème-là. Sinon, j'ai une nouvelle aussi pour Laurent. Tu vois, c'est un cadeau. Je fais la technique de chez Zidore. J'ai un cadeau pour Simon. J'ai un cadeau pour Laurent. Laurent, il y a un jeu, en fait, une mise à jour d'un jeu qui s'en vient pour Jurassic World Evolution. On en a déjà parlé. C'est un jeu de gestion de parc jurassique qui se passe dans l'univers de Jurassic World. Gauthier nous en avait parlé. Il y a beaucoup de micro-gestion. Tu t'occupes des dinosaures, du parc. C'est comme un Sims version Jurassic World. Mais là, les gens se disaient, ben nous, oui, c'est le fun Jurassic World, mais on est fan du classique de 93, Jurassic Park. Ben là, il va y avoir un contenu téléchargeable qui va être disponible à partir du 10 décembre prochain. Ça s'appelle Return to Jurassic Park. Ça va être disponible sur PS4 et Xbox One. Et vous allez jouer dans l'île originelle de Jurassic Park et l'île du deuxième, celle qui est dans Lost World, dont le nom m'échappe. Je pense que c'est New York. San Diego. C'est vrai, c'est pas à New York. Ah non, c'est Isa Nublar qui était la première puis Isla Sonar qui est la deuxième. Le site B. Pour les gens qui connaissent le Lord Jurassic World. Celle-là qui a les tout petits dinosaures qui grignotent l'enfant. Le petit enfant. Elle ne meurt pas, elle est juste défigurée. Ça va coûter 20$ pour les gens qui s'intéressent et il va y avoir du contenu supplémentaire par la suite qui va être offert gratuitement. Ce qui est intéressant, c'est que ça va suivre l'histoire de la trame originale narrative du premier film et on va retrouver les acteurs originals qui vont être là. Donc, Jeff Goblue vont être là. Richard Attenborough. Non, lui est mort depuis très très longtemps. On s'en va, il pourrait faire une voix. Il pourrait. Ils ont un peu la même voix. Mais les personnages à Ian Malcolm vont être là. Ellie Sattler qui était là. Oui, Sattler. Sattler, merci. Donc, ils vont être là. Ils prêtent la voix au personnage. Donc, on va les retrouver depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Depuis 2013. Depuis 1993. Oui. Ça coûte 20 piastres. Faut-tu que j'aille le jeu original? Oui, faut que t'aille le jeu original. T'as pas le choix. Pour ça, faut que j'aille une machine qui y a une console. Ça commence à être compliqué. Mais attends, c'est PS4, Xbox One. Toi, t'as un PC. Je voudrais que tu vois si ton PC est capable de le rouler. En ce moment, je dirais que non. Mon PC, il reconnaît même plus sa plug. Non. Fais-toi, I'm Wired. Non, comment je vais trouver mes Tunes de Green Day cachés sous un nom de Metallica. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ma petite nouvelle. Toi, Laurent, qu'est-ce que t'as? Moi aussi, j'ai une nouvelle de Netflix. Mais qui n'est pas... En fait, il y a de quoi qu'on parle depuis longtemps aussi, mais que je n'avais jamais rien vu de concret. On parle du premier film québécois qui va être directement Netflix produced. Ça fait des années qu'on parle ça. Mélanie Joly avait échappé la balle. Ah oui, il n'y a pas de taxes puis il n'y a pas de nous rien. Ils ont dit non, non, on va produire du contenu québécois puis là, on n'a pas vu grand-chose depuis. Je pense qu'ils ont rajouté Starbuck avec Patrick Rose. C'est à peu près la seule affaire qu'elle. Il y a un spécial de Martin Mars. C'est vrai. Il y a dans la série Comedian of the World. Il y avait une couple d'épisodes qu'il y avait Louis-José Houd puis Catherine Levesque puis un, deux, trois autres. Puis j'ai vu qu'il y avait la série qui, sauf que c'était par Télé-Québec, mais je ne me souviens pas. Il y avait déjà mis Série Noire. Oui, c'est ça. Je suis juste comme dépareillé un peu parce que là, c'est un peu mélangeant ce qu'il dit, mais il y a eu des films québécois et des séries québécoises qui étaient disponibles sur Netflix auparavant. On parle de séries québécoises ou de films qui sont produits par Netflix. Oui, c'est ça. C'est deux choses différentes. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de Québécois sur Netflix. Je pense que le premier vrai, c'est le spécial de Martin Mann. Oui, c'est vrai. Mais là, ça va être un film, un long métrage par un gars qui s'appelle Patrice Laliberté. Son nom ne me disait rien, mais il a l'air d'avoir fait des courts métrages un peu d'horreur. On parle d'une sortie entre janvier et mars 2020, fait qu'on ne sait pas trop exactement quand. Ça a l'air, j'écoute, j'ai pris la nouvelle sur Horreur Québec, fait que je pense que c'est un trailer survivaliste. C'est comme des gars qui apprennent à prendre en situation post-apo dans le bois puis là, quelque chose gone wrong puis ils vont mettre ce qu'ils viennent d'apprendre en pratique. On parle d'un film avec Réal Bossé, Isabelle Giroux et Marc-André Gondin. Puis c'est ça, j'ai vu qu'il serait doublé en 10 longs, sous-titrés en 21, fait que c'est comme vraiment, ça va être une grosse affaire comme toutes les productions de Netflix, ça ne sera pas juste pour nous autres, ils vont le jouer partout, fait que c'est quand même cool. Je suis curieux de voir si la production va garder certaines caractéristiques québécoises, visuellement, reconnaître le Québec ou même au niveau du langage, comment ça va être présenté. Moi aussi, je suis vraiment curieux puis je trouve que c'est une bonne stratégie aussi de miser sur le local comme ça, justement dans une situation où il y a plusieurs nouveaux services de flux en continu qui vont leur couper l'herbe sous le pied peut-être, parce qu'à date, il était quand même presque tout ça. Il faisait à peu près ce qu'il voulait mais là, s'ils veulent garder leur avance, il va falloir qu'ils aillent voir ailleurs puis je trouve que ces affaires-là très locales mais qui peuvent aussi parler du monde ailleurs de justement, je connais plein de monde ici qui trippent sur les séries coréennes qui sont sur Netflix et je ne vois pas pourquoi en Corée, il doit y avoir quelque chose weirdo que ça doit intéresser des affaires québécoises des gens. Il y a quelques séries japonaises qui sont disponibles sur Netflix. Oui, c'est ça, je trouve que c'est une bonne idée, j'ai hâte de voir. Oui, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Simon, t'es avec quoi d'autres? Je peux vous parler des films que j'ai écoutés dans les deux dernières semaines, des suggestions ou pas, ça dépend du monde. Ah aussi, juste, je vais dire ça comme ça, je me fais suivre par Marina Orsini sur mon Instagram. Ouh, voilà. Mais ton Instagram à toi ou ton Instagram de Noël Chisdor? Mon Instagram à moi. C'est-tu parce qu'elle a peur de se voir dans un de tes vidéos? C'est déjà trop tard. C'est peut-être parce qu'elle s'est vue dans un de tes vidéos. Oui, peut-être. Mais c'est quand même un grand achievement. Moi, je dis, je m'excuse, c'est un accomplissement, on va faire une petite main d'applaudissement pour Simon, ça fait longtemps. Merci, merci. C'est touché le soleil maintenant. Oui, là, tu y aurais juste à tomber. Oui, exactement. Je ne savais même pas que Marina, elle avait Instagram. Elle ne sait pas non plus. Non, elle pose des affaires. Si tu veux avoir des spoilers d'une autre histoire, il n'y en a pas vraiment. J'essaie justement de m'éviter les spoilers d'une autre histoire. Pourtant, je ne sais même pas si ça va être une autre histoire. Je ne sais pas. C'est la nouvelle série de l'auteur de Mémoire vive. Ah oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas le succès que l'ancienne série. Non, c'est un petit peu moins efficace. Mais c'est un petit peu quand même, c'est bien. OK. Oui, le premier film que je vais vous parler. En fait, je me suis fait un marathon. James Spader avec des amis la semaine passée. Spader? James Spader. Si vous savez, voyons. J'ai la misère à parler. Vous ne savez pas c'est qui? C'est le gars qui jouait Ultron. Ah ben oui! Puis il jouait le dude dans The Office. Robert California dans The Office. Il jouait dans Stargate. Il jouait dans plusieurs choses. C'était-tu un genre de teen actor pendant un tout petit bout? Oui. Il ne jouait pas dans un film avec Sophie Marceau qui était tout nu sur la pochette avec un chien pour se cacher Zouez. C'est-tu lui? Laurent, tu viens d'écrire 72 pochettes des années 90. Je pense que non. Je pense que je sais de quel type il me semble que ça s'appelait. Il me semble que c'est pas lui. Mais il jouait dans le film Secretary aussi. Il a une très belle voix. Ah oui? Oui. On ne savait pas que lui. Mais en 1985, il a fait un film qui s'appelle Tough Turf. Oh! Donc, un territoire difficile. Version française d'un territoire difficile. Oui. Le film, en fait, c'est lui qui est un comme un nouvel étudiant dans une école puis dès la première journée, il se met à dos la gang des méchants de l'école. Puis là, le film est vraiment étrangement composé parce qu'au début, c'est comme funny un peu puis il y a de la musique. Il y a un moment donné... Ah oui, un de ses amis, c'est Robert Donnie Jr. C'est ça, j'allais dire. Il n'est pas sa pochette, il me semble. Oui, exactement. Et Robert Donnie Jr, dans ce film-là, il joue du drum dans un band. Fait que là, un moment donné, ils s'en vont voir la band puis il y a de la musique puis là, c'est ça. Il tombe en amour avec la fille comme la blonde du bad boy de l'école ou de la gang de méchants. Puisque là, c'est assez classique. puis là, il l'amène se promener dans la ville puis là, il danse puis ils ont du fun puis tout est comme c'est funny, funny. Puis à un moment donné, les gens de Tug, ils décident d'attaquer le père de James Spader et ils finissent par les tirer dessus puis là, ça devient super dark puis à la fin, il y a comme une grosse bataille avec une hache dans un entrepôt. Puis la fille qui est comme attachée, comme une bête. En tout cas, c'est vraiment, c'est comme si le film n'était pas capable de savoir s'il voulait faire une comédie musicale ou genre une version de Klaus de 1984. Fait que c'est comme pas assez violent pour être vraiment en trash, mais il y a, en tout cas, il y a un problème de ton ce film-là. Mais c'est juste pour voir Robert Downey Jr. jouer du drum, c'est quand même drôle. Fait que là, avant qu'il se refasse faire les dents. Age of Ultron, c'était comme un... C'est un... C'est un... C'est-tu dans le même verse? C'était le sequel, oui. Je suis à dire que je m'étais mélangé avec David Spade. Qui se... Ah oui, un chien devant la Zwiz. Ben oui. Je me souviens, c'est quoi le nom du film? Lost in Found avec David Spade qui se tient un chien devant Zwiz. Il s'agit de plein de situations où ce n'est pas pratique d'utiliser un chien comme ça pour se cacher. Mais il faut vraiment que tu sois mal pris. Ouais. Devant ça, il faut que tu fasses confiance au chien aussi parce que... Ouais. C'est dans les civils t'arrivés. Après, j'ai écouté un film qui s'appelle Bad Influence de 90 et là, James Spader joue un genre de yuppie qui veut avoir une promotion pis tout. Pis là, mais il n'a pas confiance en lui. Pis là, il rencontre un con artist joué par Rob Lowe qui le séduit et lui montre le dark side de sa personnalité pis jusqu'où il pouvait aller pis tout. Pis là, ça finit qu'il cambriole des dépanneurs pis là, ils font de la drogue pis là, finalement, Rob Lowe est tellement manipulateur qu'il tue une fille pis elle cache dans l'appartement de James Spader tout en prenant tous ses meubles pis en les vendant je sais pas trop où. Pis là, James Spader est comme poigné pis là, il s'arrange avec son frère autiste pour cacher le corps pis là... Ben voyons! Ah, ça devient complexe mais ce que j'aime, c'est... J'aime ça voir des gens, des yuppies fin 80, début 90 tomber comme... En déchéance? Ouais, tomber, tout simplement. Comme toi, t'es content dans Night Hard quand le type se fait tirer une balle dans la tête, c'est lui qui se dit ami de John McClane. Ouais, Ellis, le maudit Ellis. Avec les dents. Mais c'est réalisé par... j'ai pas le nom, mais c'est le même gars qui a fait LA Confidential pis The River Wild, tu sais avec Glenn Close qui est dans un... Avec Kevin Bacon. Ouais, ouais, ils font du rafting. Ah, c'est pas Glenn Close, c'est... Meryl Streep. Meryl Streep. Je mélange tout le temps les deux. Et il a fait aussi 8 Miles. Tu mets Meryl Streep? Il me semble que c'est Meryl Streep. Non, je vais regarder pendant le temps. Sinon c'est Glenn Close. Mais il a fait... Le gars qui a fait River Wild, il a fait 8 Miles. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est écrit par David Coep. Et David Coep, il a fait le scénario de Jurassic Park. Oh! De Mission Impossible. Ouais, alors. De Panic Room. Hein! De Spider-Man, le premier. Ah ouais? Et de Indiana Jones 4. Ah! Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. Et c'était Meryl Streep. Bon, voilà. Et j'ai aussi... Tu sais, j'ai essayé... Parce qu'il y a un essai de ce jour-là. Le Disney Plus. Yes! Pis j'ai écouté... Non, chéri, j'ai réduit les enfants. Ah, y est-tu? Ou chéri, j'ai réduit les gosses, dépendamment de... Du pays. Honey, I Shrunk the Kid. Et ce que je peux dire, ben, tu sais, j'ai pas besoin de revenir sur ce film-là. Tout le monde l'a vu. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a juste fait réaliser à quel point je m'ennuie de Rick Moranis. Oui, c'est vrai. Pis là, j'ai le goût d'écouter plein de films de Rick Moranis. Il était réconfortant, Rick Moranis. Ouais, ouais. Il était très typecasté, mais réconfortant. Ouais. Mais il y a un film que j'ai vu avec Laurent. Oui, qui est pas « Treats of Fire ». Ouais, qui est pas... Tu penses qu'il est typecasté, pis finalement, c'est comme le asshole du film. Ouais, ouais, c'est vraiment étrange. Ouais. C'est le seul rôle où je l'ai vu faire ça, il est vraiment comme déplaisant, mais en même temps, c'est... Mais ça marchait. C'était lui, t'sais. Mais c'est ça. Et je vais pas parler des films de Noël que j'ai vus, parce que je vais regarder ça pour un autre jour. Voyons donc. Mais juste... Ah, ça commence, ça y est. La convergence. J'ai juste mentionné que j'ai vu Noël, le film de Disney+. Qui est disponible, ouais. Exactement. C'était correct. Et, ah ouais, je vais mentionner aussi... Je suis allé voir un film hier au rendez-vous international des documentaires de Montréal. Le R.I.D. Oui, en fait, c'est un ami à moi qui s'appelle Rui Silveira... Silveira, il faut que je le prénonce comme il faut, qui a présenté un film qu'il a fait. C'est un documentaire sur un festival ou en fait, un événement qui arrive aux 4 ans dans le village où il a grandi qui s'appelle Campo Major au Portugal. Et c'est tous les habitants de la ville qui, quasiment toute l'année, font des fleurs de papier pour exprimer poser ça dans les rues partout. C'était vraiment bon. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que... Ça aurait pu être juste un documentaire sur cet événement-là et ça aurait été intéressant. Mais là, c'est qu'il s'est mis dans la narrative et il y a un regard plus comme... externe de ça. Oui, il a grandi là, mais... Mais ici, il peut un certain temps. C'est ça, puis c'est... Il y a comme de quoi dans la musique qui montre comme un peu l'ennui face à ça, mais... Puis, tu sais, comment dire... Tu sais, il y a des conséquences à cet événement-là parce que... Je ne veux pas trop en dire, mais... Non, c'est ça. Je n'en dirais pas trop parce que... Vous pouvez le voir vendredi. Il repasse à la Cinémathèque le 22 novembre à 18h15. C'est vraiment beau comme film. Puis, oui. Moi, j'ai une petite nouvelle. En fait, j'en ai deux. C'est deux appréciations. J'ai Disney+, puis j'ai Luigi's Mansion 3. Vous voulez entendre parler de quoi en premier, les gars? Et Disney+, parce qu'on vient d'en parler. Ben oui, c'est ça. Cool. On fait des liens. Il fait longtemps qu'on en parle puis le service a été lancé la semaine dernière, mardi dernier, donc le lendemain de l'enregistrement d'émission 623. Ça a dépassé tous les records. Il y a eu environ 10 millions d'abonnements en 24 heures du côté de Disney+. C'est énorme. Il y a différentes... Ça fait longtemps qu'on dit ou qu'il y a certains médias qui disent que le Disney+, c'est le Netflix killer, que ça vient faire directement compétition à Netflix. C'est le cas. J'ai par contre l'impression que, en tout cas, pour l'instant, Disney+, c'est plus complémentaire à Netflix. Je ne pense pas que ça va remplacer votre service Netflix. Surtout que l'orientation du service, c'est la famille, c'est les jeunes enfants. Oui, vous allez trouver des films de Walt Disney et les Star Wars, mais c'est principalement des films jeunesse, des films qui sont pour toute la famille. Donc, oubliez ça, les propriétés qui appartiennent à 20th Century Fox qui sont à Disney parce que la compagnie a été achetée, ça ne va pas se retrouver sur Disney+. Demain, j'ai plus l'impression qu'il va peut-être avoir un type d'abonnement peut-être supplémentaire qu'il va falloir débourser ou tout simplement d'autres services à long terme. Mais pour l'instant, ça ne se retrouve pas sur Disney+. Disney+, extra. Exact. J'ai bien aimé l'interface, c'est visuellement agréable, c'est simple, c'est gros. Au niveau de la navigation, c'est des gros boutons. C'est fait, tu vois, pour des enfants, pour ne pas que ça cherche trop longtemps, qu'on n'ait pas besoin de demander à maman et à papa à chaque deux secondes comment se lancer un film. Les divisions sont intéressantes, c'est par catégorie ou par grande franchise. On a Star Wars, par exemple, Marvel. On nous offre même des listes de lecture, par exemple, Spider-Man. Si vous avez envie de voir tout ce qui est de Spider-Man chez Disney+, il y a une liste qui existe. Ce n'est pas juste les films, c'est les dessins animés et les séries qui ont existé dans les dernières années. Moi, j'ai rencontré quelques problèmes. Par exemple, j'ai écouté The Mandalorian, la série de Star Wars qui est de Jon Favreau, créée par Jon Favreau. Il faut dire qu'ils ont commencé le service avec un premier épisode et le vendredi suivant, il y avait un deuxième épisode qui était déjà disponible et là, les prochains, à raison de six au total, je crois, vont sortir tous les vendredis. Mais ils sont sortis avec un épisode. Le sous-titrage pour le deuxième épisode était très, très décalé par rapport à l'action. Je n'ai pas remarqué ça. Ce n'est pas le cas du côté de Netflix. Il faut dire que ça fait longtemps que le service existe donc ils ont peut-être moins de bugs. Je l'ai essayé sur d'autres trucs et ça a reçu. Je l'ai enlevé sur Honey Ashwink The Kids parce que c'était un peu trop décalé. Ce n'est pas juste la nouvelle série. Non, c'est ça. Donc, c'est décalé au niveau de leur service de la manière que c'est structuré en arrière. Moi, même si j'écoute en anglais les séries ou les films sur Netflix ou Disney que je consomme, j'aime mettre des sous-titres parce que par moments tu échappes un mot puis ça te permet de garder le fil mais en ce moment ce n'est pas facile. En fait, c'est achalant parce que ça arrive bien à l'avance de l'action. Non, c'était pas... Excuse, mais ce n'était pas sur Honey Ashwink The Kids, c'était sur Noël. OK, mais de toute évidence le problème est généralisé. Il y a ça qui est un peu dénavrant. Aussi, si vous lancez des films ou des séries, il n'y a pas moyen de retourner facilement sur Continuer à écouter. Une liste de Continuer à écouter comme il y a avec Netflix qui vous ramène exactement au niveau ou à l'endroit que vous étiez dans votre série. Si vous retrouvez... J'ai par exemple commencé à écouter Gargles qui est une vieille série des années 90 que j'ai bien aimée et que là je redécouvre à nouveau. Si vous retombez sur le même épisode où vous étiez, oui, ça va recommencer exactement où vous avez arrêté votre lecture. Malheureusement, il n'y a pas moyen de savoir c'est lequel. Dans le cas de Gargles, ça m'est arrivé quelques fois que je retourne à la série et je ne savais plus si c'était au quatrième ou au cinquième épisode ou au troisième. C'est un petit peu achalant. Il faut que tu trouves, il faut que tu recommences pour que tu retapes des épisodes. Ce qui est très, très simple à coder en fait. J'ai l'impression que c'est une fonction qu'ils vont rajouter à long terme. Il y a des gens qui ont remarqué... On se plaint la bouche pleine. Ça serait facile aussi. C'est ce qu'on est habitué à ne pas le prendre en note. Oui, mais c'est pas là. C'est niaiseux à faire. Il y a les Simpsons qui sont disponibles en français québécois. Ce n'est pas la version France Rennes-France qui est absolument infècle. Malheureusement, comme beaucoup de personnes... Oui, mais ils pensent la même chose sur le nôtre. Hein? Les Français pensent la même chose sur le nôtre. Ils n'ont pas raison. Oui, je sais bien. Mais ce qui est dommage, c'est que la version est en... Les premières épisaisons sont en 4-3. Et malheureusement, ils ont été étirés en 16-9. Donc, on perd de beaucoup les détails. D'un, le HD n'est pas génial. Le transfert, dans certains cas, je pensais qu'on allait l'améliorer. Comme Gargoyles, par exemple, c'est clairement pas du qualité HD. C'est agrandi. C'est un petit peu navrant. Dans le cas des Simpsons, j'ai l'impression que les saisons substéquentes, les saisons qui... Les plus récentes saisons sont en 16-9. Donc, ils ont adapté les lectures. en fonction des plus récents épisodes. Quand même. J'excuse pas ce que je dis. C'est extraordinaire. Je rajoute à ton point. Mais ça, c'est... Il faudrait que Disney arrangent ça. Arrange ça. J'ai vu une nouvelle comme quoi... Parce que ça a beaucoup chialé. Je pense que tout le monde attendait les Simpsons. Puis ça a beaucoup chialé. Puis ils ont dit qu'ils l'arrangeraient, mais en 2020. Fait que je sais pas quand exactement. Ça s'en vient vite 2020. C'est ça. Dans 47 jours. Et je veux pas dire que ça va être le 1er janvier non plus. C'est quand même 365 jours. Il y a eu aussi une fuite de sécurité majeure. Il y a beaucoup de comptes qui ont été... Dont les informations personnelles ont été... Sont soit en vente ou sont carrément diffusées sur Internet. Ça va. Moi, j'ai pas reçu de courriel. J'espère que mes informations n'ont pas coulées sur Internet, mais c'est arrivé pour plusieurs comptes. Il y a aussi un truc vraiment bizarre. Si vous inscrivez demain, faites attention. C'est arrivé un de mes collègues à la job. Il s'inscrit. Donc, il rentre un nom d'utilisateur, un courriel, l'information bancaire. Et là, il peut commenter immédiatement à écouter. À écouter les séries qu'il veut. Il y a une vérification par courriel qu'on peut effectuer si on a rentré le bon courriel, mais elle est pas nécessaire pour commencer son écoute. Dans le cas de mon collègue, il s'est trompé de courriel. Donc, il n'y a pas moyen de rapatrier pour l'instant son courriel. Parce que s'il fait « Non, moi, c'est ça », ils vont renvoyer le mot de passe au courriel qui a rentré. Donc, ça, faites attention quand vous rentrez votre courriel. Il n'y a pas moyen de le vérifier. Il y a plusieurs services en ligne qui vous invitent à vérifier le courriel directement à partir de votre boîte. Comme ça, il y a une confirmation que vous avez bien et bien rempli votre courriel. Il n'y a pas deux champs pour confirmer le courriel. Il y a un champ de la titre. Donc, faites très, très attention parce que là, vous pourriez perdre votre compte. C'est peut-être des petites choses qui vont être amenées à changer au fur des prochaines semaines. Mais pour l'instant, c'est des petits problèmes. J'ai commencé à écouter les deux premiers épisodes de Mandalorian. Je suis agrément surpris. C'est très court. C'est 39 minutes. Donc, on n'a pas une série d'une heure. C'est beau. Ça ressemble vraiment à du Star Wars amené au petit écran. J'ai des amis qui l'ont écouté sur des... Jason a dénommé notre technicien qui fait nos spéciaux de Noël. L'a écouté sur sa télé 4K. Lui, il trouvait que ça faisait très, très cheap. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être son transfert sur sa télé. Il y avait peut-être un paramètre qui était mal calibré. Mais à l'écran, en version HD régulière, ça passait très, très bien. J'étais assez surpris du premier épisode. Il y a quand même des touches d'humour malgré le fait que c'est plus sombre comme série. L'équilibre est bien. C'est très court, malheureusement. Et là, à partir du deuxième, vous allez voir ce que je veux dire quand vous allez l'écouter. Ils vont vendre des jouets, des peluches en mausie parce qu'ils ont amené de l'avant un nouveau personnage que vous avez peut-être fait spoiler sur les internets. J'ai déjà vu des mèmes beaucoup. Ouais. Donc, attendez-vous à acheter des peluches de ce personnage-là éventuellement. Mais pour l'instant, c'est intéressant. Il y a du potentiel là et ça donne un peu le ton pour ce qui va advenir des prochaines séries de Disney+. qui vont être disponibles dans les prochaines semaines. Donc, je ne pense pas que Disney+, c'est le Netflix killer, mais c'est certain que si NBC lance son service, si Warner lance son service avec HBO Max, on va se retrouver avec une situation où, oui, là, ça risque de fracturer beaucoup l'offre et commencer à coûter cher. Ouais. Moi, j'ai lu un article que le monde retournait au piratage. Oui. C'est ça qui arrive. À l'époque où Netflix a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, dans les régions où les gens consommaient Netflix, il y avait une baisse du piratage. Et là, maintenant, que les services fragmentent l'offre à nouveau. Puis là, il faut que tu t'abonnes à plusieurs différents joueurs pour pouvoir suivre vos séries et vos films. Les gens retournent au téléchargement ou au streaming sur des sites illicites. Donc, c'est malheureusement un des côtés négatifs de tout ça. Moi, je suis quand même satisfait. Je vous dirais aussi que j'ai bien aimé l'entièreté ou presque. Je n'ai pas vu de différence, mais presque l'entièreté du catalogue est disponible en téléchargement sur l'application. et dès la première journée, les gens ont chialé parce qu'il y a eu certains problèmes de connectivité, mais on s'entend, il y a eu 10 millions de personnes en une journée. mais le service était disponible à la fois sur Roku, PlayStation 4, je crois qu'il était également sur Xbox One et iOS. Donc, c'est un déploiement massif. Et la nuit venue, la journée même, moi, tout fonctionnait très, très bien. Donc, je suis pour l'instant satisfait de Disney+. Moi, je me suis mis à rêver qu'ils rouvraient des clubs vidéo. J'ai pensé à ça, moi aussi, récemment. L'expérience d'aller au club vidéo, c'est fun. Puis là, il y a tout le temps plein de films. Puis là, je suis comme, je veux voir ça, mais là, je ne sais plus c'est sur quelle plateforme. Je ne sais même plus si c'est sur des plateformes. J'étais comme, hey, s'il y aurait un moyen où c'était tout à la même place puis j'aurais juste à choisir le film plutôt que là. Puis j'étais comme, mais ça a déjà existé. Déjà existé. Oui. J'ai vu un reportage, je pense, c'est des Atlantic qui font des super de petits documentaires très, très courts sur YouTube. Je crois que c'est eux qui ont fait un documentaire sur un type aux États-Unis, de ville. C'est vraiment le fun. Puis tu vois que c'est une oeuvre de passion parce que dans la vie, lui, il est préposé aux bénéficiaires puis le soir, il travaille dans son club vidéo puis il participe à l'essor culturel de son quartier puis de la petite ville. Donc, c'est devenu une espèce de centre névralgique. Mais même dans l'affiche devant le commerce, c'est marqué, oui, je vous assure, nous sommes ouverts. C'est un clin d'œil à Clerks. Mais oui, c'est vrai que je m'ennuie de temps en temps. L'odeur du popcorn quand tu rentres dans un club vidéo, sur Maçon, ce qui a récemment, un club vidéo qui était vraiment le fun, il a été fermé dans les derniers mois, malheureusement. Qu'est-ce que toi, toi, Laurent, de ton côté? J'ai lu des bandes de ciné. Yes! Oui! Je fais ça dans vie. Il y a un fan qui a dit qu'il aimait beaucoup ça sur Facebook. Wow, merci. Je l'aimais sur Netflix, par exemple. Oui, ça lui aurait coûté beaucoup d'argent. C'est ton spécial sur Netflix, Laurent. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Non, je ne suis pas sûr que j'aimerais ça, mais écoute, ce serait une expérience. Ben oui. On donnait ça à quelqu'un qui a de la visibilité comme Martin Mat, c'est logique en maudit. Ben oui, c'est ça. Libraires of the world. Ça va s'appeler. Avec Laurent Boutin. Avec Laurent Boutin. C'est moi qui... C'est ce que j'ai l'écouté. Oui, j'aimerais ça faire ça. Hé, on pourrait un documentaire sur toi à ta job, là? Hé, bye-bye. On est tous en train de chialer. Ou on chante. Ben, ça serait incroyable. Vous chantez à la job? Ouais, ben des fois, c'est moi qui chante pour comme taper sur les nerfs de mes collègues. Mon collègue Émile, on le salue, il n'aime vraiment pas beaucoup Maria Carey et j'ai passé la journée d'hier à y chanter All I want for Christmas is you. Parce que, tu sais, une fois que tu la chantes, tu l'as dans ta tête. C'est impossible. La journée, ça a continué longtemps. Il devait être content. C'est pas une journée facile pour lui. Non, pauvre Émile. Non. On le salue. Ouais. Fait que j'ai lu le nouveau Paul. Oui, Paul qui... C'est la grosse sortie, hein? Paul qui est chez lui, c'est ça? Paul chez eux. Paul chez eux. Oui, aussi appelé sous son vrai titre Paul à la maison. Il est vraiment Paul chez eux. En gros, bon, je ne sais pas si vous êtes familier avec... Avec Paul? Avec les bandes dessinées de Michel Rabagdiati. Parce que là, c'est quoi? Son neuvième, je pense. Je pense que c'est son neuvième. C'est tout le temps autobiographique, mais il a beaucoup parlé de son adolescence, de son enfance et tout. Puis là, c'est le premier qui est aussi contemporain que ça. En fait, il se passe... Tu sais, lors de la création de Paul au parc. Fait que vous avez deux albums. OK. Fait que ça fait... Tu sais, c'était peut-être en 2011-12. Puis en gros, c'est Paul qui est dépress à la maison. Il s'est séparé d'avec sa femme. Il est tout seul. Il se fait chier. Il vieillit. Il s'abonne à le dîner plus. Oui. Non, mais pas encore. Mais c'est ça. En gros, il fait de l'apnée du sommeil. Il faut qu'il y ait aux dentistes. Puis il chiale tout le long. C'est-tu ça pour vrai? C'est vraiment ça. C'est bien trop real. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, je trouve ça super intéressant parce que justement, mettons, les rares personnes qui n'aiment pas ça, parce que j'en connais très peu, mais sont tout le temps comme... C'est trop gentil. C'est trop... C'est comme des bons sentiments. Puis tout. Là, c'est comme s'il brisait son image de genre... C'est un vieux grincheux tout le temps, tabarnak. Mais y a-t-il une histoire ou ça ne devient pas le pacte du suicide? Non, non, ça ne va pas. Je veux dire, quand même, ce n'est pas si dark que ça. Il y a des bouts dark, mais tu sais, c'est vraiment ça, l'histoire. C'est genre... Mais en fond, c'est différent de ces autres. Oui, c'est quand même très différent. Il y a quand même des bouts où j'ai l'impression qu'il ne se fera pas des amis. Parce que là, c'est ça, il y a un bout, notamment un deux pages où il y a un chial bien gros sur l'évasion du plateau par des Français. Puis j'ai dit, oui, c'est quand même une partie de ton lecteur. Fais attention à ce que tu fais. Puis, tu sais, il y a une couple de fois où je me suis dit, OK, boomer, quand même. Parce que quand même, tout le monde est sur son ciel puis personne ne se parle. Les gens lisaient des magazines puis des journaux avant. je sais bien. Mais tu sais, globalement, c'est vraiment comme des plus... des sentiments mineurs que j'ai eus. Mais c'est quand même super touchant. Rendu là, ça fait la série à 20 ans, tu sais, le premier, c'était en 99. Puis là, on l'a beaucoup vu grandir. On connaît pratiquement tout ça. j'ai leur coup de vieux en 99, ça fait 20 ans. Ouais. Ouais. Ça va faire 21 bientôt, mais... C'est ça. Fait que, c'est ça, tu sais, on... Tu sais, il y a plein de gens qui sont comme... Tu sais, qui sont comme meilleurs amis avec Paul d'une façon fictive parce que, tu sais, ça a comme suivi leur vie un peu. Puis tu sais, on s'est tous du gars-là ou à peu près, tu sais. Puis là, c'est ça, on le voit dans une mauvaise pause. Puis c'est aussi ça, la vie. Les mauvaises pauses. Fait que... C'est ça, c'était bien audacieux. OK. Je dirais. J'ai récemment vu comme les... Je pense, deux dernières minutes du film. Paul à Québec. Non, mais c'est ça. Pas la Québec. Pas la Québec. Puis la séquence finit que ça vire en dessin animé de Paul. Ben, tu sais, on ne voit pas grand-chose, mais... Puis je regardais juste ça puis je me dis, hey, c'est beau en tamarnak. J'aimerais tellement ça voir un cartoon, une adaptation animée des dessins de Michel. Ben, il y a un style qui est comme pratiquement fait pour ça aussi. Oui, c'est ça. C'est très clair, c'est très... Tu sais, ça serait facilement reproduisible en studio, mais ça marche aussi. Puis tu sais, encore une fois, il est super bon pour mettre en scène la ville. Tu vois que c'est un gars qui aime beaucoup l'urbanisme puis les vrais endroits puis tu les reconnais. Là, ça se passe beaucoup dans son quartier en un cycle, veux, veux, pas. Fait que moi qui ai travaillé là sur la promenade fleurie pendant des années, je reconnais vraiment, tu sais, tout le coin, le parc de la visitation dans le nord de l'île et tout, là, c'est quand même très efficace. Puis c'est un des rares cas au Québec où les gens savent qui il est. Oui. Parce qu'on en a des artistes de BD, là. Oui, puis il y a un illustratrice. mais les gens ne savent pas c'est qui. Oui. Lui puis Alexa, sûrement. Oui, c'est ça. Il y en a un qui est en pyjama, l'autre qui a des gros sourcils. Devinez lequel, les cas. Bon, j'ai aussi lu « Il y a un nouveau Spirou ». Un autre encore ? Oui, bien là, on en a parlé beaucoup avec Yannick Belzile pour quelques épisodes quand il était venu. Puis ça, c'est un nouveau qui fait partie de la série de spin-off, « Une aventure de Spirou » vue par… Oui, les one-shots. Les one-shots. Donc un numéro, ça ne fait pas partie du canon. Oui, exact. Mais là, celui-là, c'est comme les premiers qui sont vraiment une suite. Ça fait que là, on parle du tome 2 de « L'espoir malgré nous » qui était la suite du journal d'un ingénu, tous par Émile Bravo, le même auteur, qui est en gros Spirou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Encore une fois, c'est vraiment, vraiment très bon. C'est très… Il réussit bien. Tu sais, je veux dire, c'est quand même drôle. C'est quand même des sujets pas faciles à faire de l'humour avec à l'entour quand même parce qu'on est quand même en situation… De guerre mondiale. De guerre mondiale. Mais tu sais, il transcrit bien aussi l'espèce d'effet de désinformation ou de malinformation. C'est-à-dire que, tu sais, tous les gens, quand ils ont la face dedans, tu sais, maintenant, c'est une période qu'on a tout déclartiqué. Mais c'est genre les gens qui le vivaient à l'époque, il n'y avait pas trop… Il n'y avait pas ce recul-là. C'est ça, il n'y avait pas ce recul-là. Il n'y avait pas des nouvelles de tous les fronts en même temps. Tu sais, la radio, c'était… Tu sais, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les films, il n'y avait pas… En tout cas, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a Fantasio qui est encore vraiment une plaie dans ces albums-là. Il est vraiment gossant. Il est tout le temps en train de travailler pour les Allemands sans s'en rendre compte ou comme il est comme « Ah non, mais ce n'est pas grave. » Puis après, il se rend compte qu'il ne fait pas la bonne affaire. Puis là, il est comme « Non, je le savais tout le long. » Puis là, il essaie de twister ça que je recommande beaucoup cette série-là, ne serait-ce que, tu sais, si vous commencez par le début qui était le journal d'un ingénu qui était paru comme dix ans déjà, mais cet album-là se tient tout seul. Puis là, on est dans la suite qui va faire quatre albums en tout. Puis là, on est rendu au deuxième. Ça va être un… J'en reparlerai sûrement en temps et lieu, mais c'est bien une fin petite série. Cool. C'est tout? Ah, ben, j'en aurai d'autres. OK, OK. On va revenir. On va demander à Maxime aussi t'as d'autres suggestions. Ben, d'autres trucs que t'as écoutés durant les deux dernières semaines. Non. Même pas. Non, tu les gardes pas, Michael. J'ai une nouvelle concernant Nicolas Cage. Ouais, je l'ai vue passer, cette nouvelle-là. Êtes-vous prête? Ouais, je n'ai vaguement entendu parler, mais je ne suis pas sûr que je suis prêt. Ouais, il y a des gens qui veulent faire un film qui va s'appeler The Unbearable Weight of Massive Talent. Et l'histoire, en fait, ça raconte Nicolas Cage, Nicolas Cage, qui joue Nicolas Cage, il veut absolument un rôle dans le film de Tarantino, dans le prochain Tarantino. Ça, c'est l'histoire du film. c'est dans l'histoire. OK. Et là, en même temps qu'il deal avec une relation difficile avec sa fille adolescente, et en même temps, il parle à une version des années 90 de lui. Eh? Eh, boy boy. qui est comme un genre d'ami imaginaire, tu sais. C'est fucké. Ouais. Puis, cette version-là des années 90 se moque ou en fait chiale contre Nicolas Cage qui récemment fait des films de qualité d'auteuse. Wow, mais ça, c'est méta à plusieurs niveaux. C'est méta en tabarnak. et en plus, là, j'essaie juste de démêler mes notes, mais c'est que Nicolas Cage, le personnage, a une dette incroyable, une grosse dette avec un... En fait, non, il y a une dette et il faut qu'il fasse une apparition pendant la fête d'un millionnaire qui s'avère être un drug dealer. Et, il y a tellement d'affaires dans cette affaire-là. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ceux qui ont fait le film ont proposé le scénario à Cage, tu sais, en lui disant on sait que c'est un peu étrange, mais ça te met en plus. c'est ça, t'as déjà fait des affaires étranges. C'est ça, puis Nicolas Cage a dit, ben, il a lu le scénario puis il a fait ouais. Hum, fait qu'il y a ce film-là qui va exister. C'est bien spécial. OK, mais c'est sur les rails, là. C'est plus juste un projet. Non, c'est ça. Et ça me rappelle le film GCVD qui était un peu Jean-Claude Van Damme qui avait une... Qui riait de lui-même. Oui, mais c'est ça, mais il y avait aussi une histoire, tu sais, parce que dans le film de Jean-Claude Van Damme, oui, il y avait de la misère à faire une scène d'action parce qu'il était vieux. Après, il y a comme une bataille dans un tribunal pour la garde de son enfant. Puis après, il s'en va dans une banque puis là, il y a un cambriolage puis là, c'est Jean-Claude Van Damme qui doit comme... qui est poigné dans cette situation-là. C'était quand même un bon film. Fait que là, je suis vraiment curieux de qu'est-ce qu'il peut faire avec ça parce que c'est Nicolas Cage puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui peut jouer un rôle méta comme ça... C'est Nicolas Cage. Il est très au courant de son personnage, j'ai l'impression. Puis tu sais, je ne sais pas si... Peut-être qu'ils se sont dit on va le proposer à lui parce que c'est lui qu'on a en tête mais peut-être que s'il ne voulait pas, il aurait remplacé ça par un autre acteur. Tu sais, c'est faisable aussi mais c'est un petit peu moins... Il y a des problèmes avec Le Fils, je pense. Il y a encore des problèmes d'argent. C'est ça. Puis là, il s'est mis à faire n'importe quel film. Exactement. Il prenait n'importe quoi. Il y en avait des bons, il y en avait des pas bons. Il y en avait des jeux de plate. Puis là, c'est ça. Puis là, ce qu'il dirait aussi, c'est qu'il serait super bien payé pour ce film-là qui ferait que peut-être là, il arrêterait d'avoir des dettes puis là, il faut qu'il arrête de dépenser. Parce qu'il disait qu'il redeviendrait peut-être au même salaire qu'il avait comme quand il faisait Con Air puis le peak de Con Skate. Mais pour la version des années 90, je me demande est-ce qu'ils vont le rajeunir avec du CGI. D'après moi, ça va être ça. Mettre les cheveux de Con Air. Dans l'article que j'ai vu, il mettait cette photo-là. Ce serait malade. Ce serait fou. J'ai plusieurs questions. D'un, qui fait ce film-là? C'est ça, j'essaie de trouver le nom, mais je ne trouve pas. OK. Oui, excusez. Ça va être... Ça sera une surprise. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un de connu, en tout cas. OK. Ça m'aurait popé dans la tête, mais moi... De deux, est-ce que Nicolas Cage va jouer dans le prochain Tarantino? Parce que je veux voir ça arriver aussi. Non, c'est le rêve du personnage. Oui, c'est ça. Oui, mais imagine que ça serait méta au point où c'est vrai qu'il veut jouer dans le prochain Tarantino. Mais je pense que Tarantino n'a même pas commencé à écrire son prochain film. À moins que ça soit Star Trek, mais j'en doute. Non. Même Star Trek, je pense qu'il va le produire si ça a lieu. Il va y avoir un Star Recredit. OK. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant... Ce n'est pas une vraie nouvelle, c'est une appréciation que j'ai envie de vous partager du jeu Luigi's Mansion sur Switch que j'ai acheté il y a deux semaines environ. C'est sorti le 31 octobre sur la console Switch de Nintendo. Moi, je n'avais jamais joué les autres Luigi's Mansion, mais j'avais vu tellement passer de vidéos et de critiques sur Internet. Je trouvais que le jeu avait l'air très, très beau que j'ai été vendu. J'ai regardé des critiques, finalement. Je ne suis vraiment pas déçu. Pour les gens qui le savent, qui suivent l'émission depuis un certain temps, je joue à Zelda et je joue, en ce moment, à Luigi's Mansion 3. Je joue à Luigi's Mansion 3 parce que Zelda, c'est tellement vaste et c'est tellement gros et c'est tellement un investissement que ça en est des fois vertiginé puis même paralysant. Pas que je n'ai pas de fun, c'est vraiment une très belle réussite, c'est une super oeuvre, Zelda Breath of the Wild, mais j'ai envie de quelque chose pour ne pas me casser la tête puis avoir joué du fun. Puis Luigi's Mansion, c'est le genre de jeu que je joue juste avant de me coucher. Ça me met dans un mood calme, j'ai du plaisir puis ce n'est pas très compliqué. Mais là, ce n'est pas full épeurant. Mais non, ce n'est vraiment pas épeurant, c'est très cartoonesque. Donc, pour résumer rapidement l'histoire, mais ce n'est pas super important, tu as Mario, Presser's Peach, Luigi et une trolley de Toad qui sont invités dans l'ouverture d'un hôtel ou d'un hôtel extrêmement luxueux. Et durant la nuit, ils sont tous kidnappés à part Luigi qui réussit à s'enfuir et Mario, Peach, les Toad sont transformés en portraits comme une peinture. Et Luigi se retrouve au sous-sol et doit passer étage par étage les différents niveaux de l'hôtel pour récupérer de l'argent qui permet d'acheter de l'équipement, libérer les Toad, Princess Peach et Mario et ses amis, en tout cas, toute la gang, et finalement, affronter l'espèce de maîtresse de l'hôtel qui est une femme esprit qui a libéré l'ennemi de Luigi dans cette franchise-là qui est King Boo, qui est comme un gros Boo, les gros fantômes dans Mario mais avec une couronne sur la tête. Puis c'est super beau, j'ai l'impression de jouer un cartoon. Pour vous donner une idée, ça m'a fait beaucoup penser au style de jeu et au game design qu'on retrouve dans les jeux de Lego où tu as une vue fixe qui est... Comme ton personnage, tu le bouges dans un environnement qui est 3D, qui a du volume, mais la caméra est fixe. De temps en temps, on va suivre le personnage si on passe d'un niveau à l'autre, mais c'est tout le temps dans le même angle, presque toujours. Et ce qui est le fun, c'est que chacun des niveaux de l'hôtel a une direction artistique différente. Comme le lobby, c'est assez classique, le sous-sol également. Mais on va retrouver des niveaux qui sont remplis d'une faune super vaste, très dense. Genre la jungle. La jungle, mais avec des fleurs, des légumes qui n'existent pas nécessairement ou des gros melons, des choses comme ça. C'est le rôle de concept d'hôtellerie quand même. C'est ça. On va se le dire. C'est un jeu de Mario. Il ne faut pas trop chercher loin. Il y a un autre niveau, c'est médiéval fantastique. L'autre, c'est un style d'égout avec des jeux de puzzle, des égouts. On a la fameuse arme qu'on avait dans les autres Luigi's Mansion qui est un genre d'aspirateur où cette fois-ci, on peut aspirer et pousser de l'air. Une blacklight, si ça vous intéresse de découvrir des éléments qui sont cachés dans l'environnement. Et vous pouvez lancer un plunger, une espèce de gros sus que vous pouvez aspirer par la suite pour des fois désarmer des fantômes ou prendre des coffres puis lancer les fracassés pour les ouvrir pour aller chercher de l'argent. Il y a moyen aussi d'envoyer un flash de lumière avec une lampe de poche dans le visage des fantômes pour les aveugler quelques secondes. Puis, vous pouvez utiliser tous ces items-là pas en concordance mais ensemble pour pouvoir essayer de désarmer des fantômes, affronter des boss, résoudre des puzzles parce que c'est essentiellement un jeu de puzzle où il faut être extrêmement observateur. Par exemple, je vous donne un exemple, vous montez sur un étage, d'un côté d'une pièce, il y a un item puis de l'autre côté, vous vous rendez compte qu'il y a l'endroit où l'item devrait se situer mais il n'est pas là. Là, ça vous invite à utiliser votre blacklight pour le faire apparaître et là, pour l'utiliser pour essayer de compléter le jeu à 100%, donc vous procurer tous les joyaux qui sont dissimulés un peu partout dans l'hôtel. Ce n'est pas facile par moments, ce n'est pas facile, c'est relativement facile, vous n'allez pas mourir souvent. Par contre, il y a des moments qui sont extrêmement frustrants où pour réussir à combattre un ennemi, vaincre un boss ou réussir à franchir un niveau, vous allez utiliser vos différents termes de façon arbitraire. Il n'y a pas forcément une logique derrière. J'affrontais un cas fantôme à un moment donné et je me suis rendu compte qu'en affrontant ce cas de fantôme-là, il fallait que j'utilise ma blacklight, mais il n'y a rien qui m'invitait à ce que j'utilise ça et ce qui fait que par moments, je me suis dit soit je suis trop vieux pour comprendre ce jeu-là ou soit le game design est tellement loufoque que j'en perds toute logique. Par contre, il y a des fois des beaux défis et des belles énigmes qui sont vraiment assez intelligentes, mais ces petits moments-là, j'ai trouvé ça frustrant parce que c'est essentiellement qu'il passe tout devant l'ennemi et essaye tout. Et un peu à la manière d'un Dark Souls, oui, je vais faire un lien avec Dark Souls, si vous combattez un ennemi, il n'y a pas toujours nécessairement de feedback que l'action que vous lui faites subir engendre des dommages ou non. Il y a une espèce de séquence qu'il faut trouver et ça va quand tu es devant des trucs statiques, mais quand tu es devant quelque chose qui te bouffe des points d'énergie et qui te risque de situer, c'est un petit peu moins intéressant. Mais ça fait partie du challenge et il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, donc les gens qui sont fans de la franchise, je pense que vous avez quand même assez apprécié. Un jeu parfait pour les enfants puis pour les gens qui veulent mettre la main sur quelque chose d'un peu plus différent, un peu plus facile, un peu plus immersif. C'est très beau. C'est vraiment un très, très beau jeu. Luigi's Mansion sur la Switch, une exclusivité bien sûr, je vous le conseille. Moi, j'ai une question historique. Toutes ces années-là, Mario et Luigi, c'était des plombiers. Est-ce que c'est la première fois qu'on peut utiliser un plunger avec ces personnages-là? Je pense que oui. À moins qu'il y ait un fan qui me dit la différence, un auditeur ou une auditrice, mais je pense que c'est la première fois qu'on peut lancer un plunger. Quand même, parce que ça aurait dû être la première arme au début. Il y a un petit clin d'œil intéressant. C'est des plombiers. Il y a un petit clin d'œil intéressant dans le jeu. Tu peux absorber, oui, de l'argent, mais tu as plein d'items partout qui sont sur les murs, dans des bibliothèques, partout, partout. Et il y a une boîte de pizza, c'est marqué SINCE 1983. Donc, c'est un clin d'œil au premier Mario. Il y a des petits items un peu comme ça qui sont cachés un peu partout. C'est franchement très, très cute. Puis, vous pouvez finir le jeu puis après passer à travers les niveaux pour essayer de récupérer tous les items qui vous manquent si vous êtes un complétiste. Ça vous occupe pendant très, très longtemps. Voilà pour Luigi's Mansion si ça vous intéresse. Luigi's Mansion 3. Toi, Laurin, il te restait quoi dans tes trucs? Deux autres lectures. En fait, j'ai fini une série qui s'appelle Epiphania parce que le tome 3 vient de paraître par un auteur qui s'appelle Ludovic de Borme qui, en général, fait des affaires comme très, très weird et symboliques. Ça, je dirais que c'est sa série grand public mais c'est néanmoins quand même weird. En fait, dans le premier volume, on suivait des personnages qui vivaient leur vie de tous les jours puis de moment donné, il arrive une grosse catastrophe genre une grosse comète qui s'écrase sur la Terre. Ça fait des typhons et tout. puis on se rend compte dans les jours suivants qu'il y a comme des enfants qui poussent de la Terre. Comme si cette comète-là avait dropé des... Des enfants. des graines d'enfants. Je le dis, ça sonne weird. Ça va être... Plus du sperme, non. Oui, ça, c'est mieux. Ça, c'est weird. Ça, c'est mieux. Merci. Donc, ces enfants-là poussent puis là, ils ont l'air à peu près normaux mais plus, tu sais, plus ils vieillissent, plus ils ont l'air hybrides. Tu sais, il y en a qui ont des cornes sur la tête ou des jambes d'animaux ou tout. Puis là, plus ça va, plus ces déformations-là sortent à un point tel où ils deviennent ostracisés puis là, ils doivent comme s'en aller dans la... genre... dans la résistance, dans la forêt ou sinon, ils se font placer dans des camps puis là, s'organisent un genre de rébellion puis là, c'est vraiment... C'est les X-Men. C'est vraiment les X-Men mais tu sais, d'un autre... avec un autre ton, mettons, là. Mais c'est vraiment... C'est une série vraiment le fun puis là, le tome 3, il vient clore ça avec une finale qui approche du kaiju. Ce n'est pas pour me déplaire. Ouais, t'aimes ça, les gros monstres. J'aime ça, les gros monstres puis... Mais tu sais, je remarque... Je ne le sais pas du côté des États-Unis, mettons, mais du côté de l'Europe, en ce moment, il y a vraiment une grosse mode de science-fiction, de catastrophes écologiques. J'imagine que c'est dans l'air du temps parce que ça, on est de plus en plus effectivement alarmé par ça. C'est un geist. Ouais, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de livres qui sortent en ce moment. J'en ai lu un autre qui s'appelait Jardin d'hiver dont le nom de l'auteur m'échappe mais qui était en gros... En 2034, il y aurait eu une grosse... une grosse maladie qui venait de tout ce qui était les plantes, les légumes. Puis là, on est dans le futur un petit peu après puis là, il n'y a plus rien de végétal qui existe. On a rayé la nature de notre existence. On est arrivé. Bravo, tout le monde. Il existe même des espèces de... Genre, c'est comme des néo-nazis qui se promènent pour puncher le monde mais c'est les gens qui essayent encore de faire pousser des légumes. Fait que c'est comme des anti-natures. C'est genre, c'est ça, tu veux nous rendre toutes malades, nous ramener dans le passé. Puis là, ils veulent éradiquer tout ça. Puis là, on suit un groupe de résistants qui essayent encore de faire pousser genre leurs patates dans ce dessert. C'est comme... C'est ça, il y a vraiment une grosse mode de ça en ce moment. C'est quand même intéressant parce qu'en même temps, c'est tout ce qui va nous arriver bientôt. Les bananes sont en train de mourir, tout le monde, vous le savez tous. Les bananes? Les bananes sont atteintes d'une maladie. Ah oui? Et on a tellement insisté pour avoir une sorte de banane qu'ils sont tous en train de mourir. Non. Oui, éventuellement, il n'y aura plus de bananes. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir des otypes? Ça va nous prendre du sirop banane? D'après moi, ils sont assez cruels que ce sirop-là va encore exister malgré tout. Oui. C'est dégueulasse. Ah non, moi j'aimais ça. Oui, je sais, c'est la première fois que tu dis ça, je ne te comprends pas. Juste pour... Ah, j'étais heureux, là. T'es pas humain. Oui, non, mais je pense que c'est dégueulasse. C'est tout ou rien avec le sirop banane. Moi, c'est tout. C'est tout. Puis sinon, une petite suggestion jeunesse qui s'appelle Les cavaliers de l'apoca-dipspe parce que c'est des jeunes qui ne sont pas capables de le dire comme tout le monde. Ça se réflette dans le titre. C'est par un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Libon. C'est le deuxième volume qui vient de paraître. En gros, c'est des histoires courtes, genre huit pages sur un trio de jeunes qui sont vraiment bons à faire des catastrophes spectaculaires. Pensez, moi je vois ça entre un mix entre Gaston Lagaffe puis The Regular Show, genre. The Regular Show? Oui. Je sais pas c'est quoi. C'était un dessin animé avec un jet bleu puis un petit raton laveur qui travaillait dans un parc. Oui, oui, oui. Ça me disait rien du tout. Ah oui, c'est pas mal le fun de checker ça. Mais j'ai toujours décrit comme The Regular Show que c'était comme Gaston Lagaffe parce que dans le fond, le but de tout le monde là-dedans, c'est de ne pas travailler en gros. Mais c'est pas que dans Le Regular Show, ça fait des catastrophes cosmiques puis là, des collisions de dimensions plutôt que genre déchirer le contrat de Messmacher, mettons. ou ce genre d'affaires-là. Puis là, on est vraiment, c'est ça, c'est comme des jeunes qui sont vraiment bons, sont pas méchants, ils ont vraiment bon cœur mais sont tout le temps en train de se mettre genre les pieds dans des plats puis de mettre le feu partout puis c'est fucking hilarant. Je le recommande beaucoup. D'accord. Merci, Laurent. Simon, Simon, qu'est-ce qui te restait, toi? Il y a une liste des scènes, les scènes coupées au montage des films de la Marvel. Oui. La Marvel. La Marvel. qui est sortie. En fait, c'est ça, ça vient avec le coffret qui est sorti, qui a été disponible un moment puis là, finalement, c'est sold out. Déjà? Tu parles du coffret Blu-ray, c'est ça? Oui, c'est ça, de tous les films. En tout cas, je ne suis pas trop sûr, mais la liste, la voici. Il y a une scène où, tu sais, la scène à la fin d'Iron Man où Nick Fury va voir Iron Man puis il dit « Hey, t'es pas un seul super-héros, yo? » Il dit ça même. Il y a une scène, mais cette scène-là est déjà sortie sur YouTube pour faire la promotion, mais là, il mentionne les débutants. Oui. Sinon, il y a une scène alternative, dans Thor 2 ou Jane Chaos avec Thor. Il y a une scène où, attends, j'essaie de... Dans... Hey boy, c'est pas important ces affaires-là. Dans Doctor Strange qui mentionne Mordo, il y a une scène de Thor Agnarok où Ella... Tu sais, c'est ça? Tu sais, la scène dans Thor Agnarok où la première fois qu'ils rencontrent Ella après qu'Odin soit disparue. Oui, oui, oui. Elle meurt. C'est un peu étrange de la manière qu'elle apparaît, c'est ça? Mais c'est ça, mais tout est... C'est comme sur un terrain avec du gazon, puis sur un bord d'un précipice, je sais pas trop. Mais dans le trailer, on voyait que quand Kate Blanchett, Ella, casse le marteau de Thor, elle était dans... Une ruelle. Dans une ruelle. Et c'est ça, c'est que ça serait dans une ruelle parce que Odin était déguisé en hobo. Puis ils ont changé cette scène-là vers la fin. Exactement. Je me souviens qu'en écoutant le film, les effets spéciaux dans cette séquence-là sont particulièrement étranges se rendre compte qu'ils sont pas très bien calibrés. C'est ça. D'après moi, ils ont repris les acteurs puis ils ont mis dans un faux décor parce que c'est ça qui arrive. Sinon, il y a une scène dans Age of Ultron avec Captain Marvel, il semble. Peut-être comme un petit clin d'œil. Oui, c'est ça. Ça serait pas Brie Larson mais le Captain Marvel originel. Ah, peut-être. Peut-être, c'est ça. Il y a une scène dans Infinity War où Hulk sortirait ou Hulk Halt de son Hulkbuster. Oui, on l'a vu souvent en jouet cette affaire-là. Exactement. C'était un dessin qu'on voyait mais c'était pas dans le film mais finalement, il y en a une. Il y a une scène où il y a Doctor Strange qui dit à... Là, c'est marqué Peter. Je sais pas si c'est Peter Parker ou Peter Quill mais d'après moi, c'est Peter Quill parce qu'il dit... Doctor Strange dit à Peter Save Them parlant des Guardians of the Galaxy. Fait qu'on verra. Sinon, il y a une scène où Smart Hulk interagit avec Natasha Romanoff qui est pas dans Infinity War. La scène, je pense. Il y a une scène de Ant-Man and the Was où Jeannette et Pym, je pense qu'ils parlent de Hank, c'est tellement mal écrit leur style nouvelle. J'essaie de me retrouver et c'est pas évident. Ils parlent de Egghead Guy qui aurait causé l'explosion et qui aurait créé Ghost. En tout cas, peu importe. Ouais, c'est ça. Il y a du test footage de Smart Hulk et il y a une scène où Thor à la fin de Endgame essaie d'embrasser Valkyrie mais elle le rejette. Fait que c'est ça. Il y a plein de scènes comme effacées ou coupées. T'as dit ça pis j'étais comme je comprends pourquoi ça a été coupé. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais pour les complétistes du Marvel, Simon, je vois ta liste de Marvel et j'arrive avec une liste de Marvel également. Ben t'as marrenait. Tu vois, on est concept. Il y a Disney qui a lancé ou qui a réajusté sa liste des films qui vont sortir dans les prochaines années. C'est que vous êtes tanné des films de Marvel. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. Il y en a encore une, comment on pourrait dire ça de façon polie, une chier qui s'en vient. Donc je vais la faire la liste très rapidement. C'est des films qui ont déjà été annoncés mais il y a des dates pour certains d'entre eux qui ont été changées plus la sortie de certains films qui n'ont pas été encore nommés. Donc on connait des dates de sortie mais on n'a pas les titres qui les accompagnent. Donc on a Black Widow le 1er mai 2020 qui s'en vient assez rapidement et je suis très curieux de ce film-là. On n'en connait pas beaucoup. Il y a The Eternals le 6 novembre 2020. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings le 21 février 2021. Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui m'intrigue beaucoup le 7 mai 2021. Spider-Man la suite de Far From Home le 16 juillet 2021. Thor Love and Thunder le 5 novembre 2021. Deadpool 3 donc Disney garde les reines de Deadpool franchise qui a été développée par 20th Century Fox. Deadpool 3 qui va sortir le 18 février 2022. Black Panther 2 le 6 mai 2022. Ant-Man 3 on en a parlé la semaine dernière le 29 juillet 2022. On a un fameux film The Blade qui va sortir le 7 octobre 2022. Captain Marvel 2 le 17 février 2023. C'est loin. Guardian of the Galaxy volume 3 c'est encore très loin le 5000 2023. Donc c'est très très loin. le fameux film de Fantastic Four sous la bannière de Marvel Studios le 28 juillet 2023. La refonte des X-Men sous-disinés Marvel Studios le 3 novembre 2023. Et là comme je disais il y a une série de films qui ont été annoncés dont le 17 février 2023 le 5000 2023 le 28 juillet 2023 et le 3 novembre 2023. Il y en a un autre mais l'article de Slash Film je pense qu'il n'est pas très bon parce qu'il mentionnait le 7 octobre 2022 mais c'est impossible parce que Blade sort cette date-là d'après moi. on est en 2023 également. Donc ouais la phase 4 et la phase 5 ça prête à être pas mal fournie très garnie donc n'ayez pas peur l'univers de Marvel ne s'en va nulle part. Est-ce qu'il y avait un dernier truc? On ne sait pas mettons il y avait plein de films de Star Wars prévus puis finalement il est sorti puis là on va peut-être se calmer le pompon on ne sait pas parce que le public n'a pas suivi ça se peut que les Avengers après un game peut-être que les gens ont fait comme bon c'est ça ils vont peut-être se refroidir à l'univers de Marvel parce que ce n'est pas les personnages principaux qu'on a connus pendant 10 ans après Avengers mettons Eternals si ça floppe ça se pourrait personne ne sait c'est quoi c'est des prévisions c'est certain que ces choses-là peuvent changer c'est déjà arrivé par le passé mais personne ne savait c'était quoi Guardian c'est vrai personne ne savait c'était quoi Guardian citons par exemple le Dark Universe de Universal qu'on a annoncé puis qu'il est mort après un film en fait deux fois par un film oui c'est vrai il y avait Dracula Untold qu'au début on doit essayer de faire de quoi ça ne marche pas ils ont récidit de momie puis finalement c'est de momie ça n'a pas marché non plus donc un dernier truc quelqu'un toi Laurent tu n'avais rien dans tes trucs dans tes affaires ben c'est à peine une nouvelle mais ça a l'air qu'ils font un remake de Little Shop of Horrors ouais d'accord ben ça a l'air puis qu'ils parlaient de Lady Gaga peut-être qu'il allait jouer l'intérêt amoureux féminin non pas la plante Audrey 2 qui serait joué par Billy Porter qui est un gars que je ne connais pas mais ça a l'air que c'est big sur Broadway ah ok bon sinon on prend une petite pause et on va parler dans quelques instants de la BD le sujet de la semaine juste avant je vous invite à vous abonner à notre Patreon le Patreon des mystérieux étonnants c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire un don et en l'échange d'un café par mois vous faites en sorte que nous continuons à exister à financer nos activités oui des mystérieux étonnants mais aussi du podcast Noël Chisdor un podcast dédié à l'année que Simon anime avec brio avec Étienne Faure qui est dédié à Noël tout le temps mille bougies tout le temps mille bougies d'ailleurs c'est la période pour vous taper les 36 épisodes oui on est rendu à 36 le prochain 37 c'est ça dimanche c'est ça qui va sortir ça devrait être donc allez sur Patreon c'est super simple sur mystérieuxétonnants.com il y a un lien que j'ai mis en haut à gauche vous cliquez là dessus ça mène vers Patreon pour vous donner pour un mois deux mois donner une seule fois arrêter recommencer c'est comme vous voulez chaque don compte et chaque don fait en sorte qu'on peut financer nos activités maintenant on est rendu 100% indépendant vous pouvez nous appuyer de différentes façons également en laissant une petite critique sur Apple Podcast ça fait un bout qu'on a eu des nouvelles critiques ça prend deux secondes puis ça nous remonte dans les palmarès ou sinon partagez parlez des mystérieuxétonnants c'est vous qui sont les ambassadeurs les ambassadrices pardon du show on est disponible sur Apple Podcast Google Play Stitcher et Spotify et nous avons une présence sur Facebook Instagram Twitter et mystérieuxétonnants.com on prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec la BD de la semaine Die Volume 1 Fantasy Heartbreaker est-ce que ça va me faire mal au coeur ça va me faire mal vous écoutez les mystérieux étonnants hey j'ai déjà un petit peu plus de voix on a pris une pause on va parler de la BD de la semaine le sujet de la semaine cette semaine c'est Die Volume 1 Fantasy Heartbreaker on vous rappelle qu'en dernière partie d'émission on spoil c'est de Karen Gillian et Stéphanie Hans c'est disponible chez Image Comics right? oui Image Comics le premier numéro c'est 5 premiers singles donc les 5 premiers singles qui font le trade donc le premier volume voilà je vais essayer de résumer ça très rapidement c'est assez simple c'est un groupe de jeunes qui au début des années 80 jouent une game de Dungeons & Dragons un jeu drôle c'est pas un nom de Dungeons & Dragons mais c'est très inspiré chacun se font donner un dé magique par le Game Master le maître de jeu et ils sont transportés pour une période de 2 ans dans un univers fantastique parallèle dans lequel ils incarnent et possèdent des habiletés des personnages qu'ils ont créés ils reviennent 2 ans plus tard et pendant 25 ans on leur demande qu'est-ce qui est arrivé à un des leurs qui est jamais revenu de l'univers fantastique dans lequel ils ont oeuvré pendant 2 ans et il y a un événement durant lequel on les ramène à l'âge adulte dans cet univers là et ils sont je pourrais dire confrontés à un des leurs qui ont laissé derrière à cette époque et ça n'a pas l'air à le fun ça a l'air à être dramatique pour eux de retrouver d'être pris dans ce jeu là qui n'est pas leur vie or is it or is it pour certains personnages c'est assez expliqué très rapidement dans l'histoire finalement les jeunes se rendent compte que pour pouvoir revenir à la maison il fallait avoir un consensus penser à l'équivalent de de Rotté qui se frappe les talons puis qui dit je veux revenir à la maison mais tout le monde devait dans le groupe souhaiter revenir à la maison ensemble et à partir du moment où ils ont essayé de faire ça il y a une espèce de game master mais de l'univers le méchant par exemple de cet univers là qui a été défié mais qui s'est emparé un des jeunes et qui est devenu le nouveau game master qui a été laissé derrière donc il réussit à ramener ses anciens amis dans l'univers fantastique et c'est là ils sont confrontés à une espèce d'amalgame de références à Dungeons & Dragons à Lord of the Ring au RPG qu'on connait et autre influence d'ailleurs un des personnages qui est une cyborg ça n'a rien à voir avec l'univers fantastique mais c'est le personnage qu'elle avait créé quand elle avait créé 13 ans à l'époque juste pour peut-être le mentionner également Karen Gillian a travaillé sur The Wicked and the Divine c'est un bon auteur habituellement on l'a il a fait aussi une run sur Young Avengers ouais ouais c'est vrai donc quelqu'un qui est couronné je veux dire il a fait ses preuves moi je dois dire que j'ai plusieurs réserves par rapport à la série j'ai aimé on dirait ouais mais j'ai aimé le concept j'ai aimé l'idée de départ je pense que ce qui n'aide pas pour mon appréciation ou ce qui n'aide pas à mon appréciation c'est la direction artistique de l'illustratrice qui par moment je trouve va se concentrer sur certains personnages par exemple le personnage de Dictator qui est un homme dans la réalité notre réalité consensuelle mais qui est une femme qui devient une femme dans la réalité fantastique c'est un super de beau personnage avec un design vraiment très beau et son personnage est bien exécuté mais les décors ce qui se passe autour c'est comme un trait comme une fausse peinture on dirait que ça vient que je deviens très mélangé je sais que ça se veut atmosphérique mais je ne trouve pas ça assez maîtrisé pour que je puisse l'apprécier ça fait que ça a comme joué sur mon mon appréciation générale de la série mais ça c'est moi vous autres je ne sais pas pour toi Simon je pense qu'il faudrait que Laurent y aille toi t'es en V2 non moi pour vrai j'ai full embarqué puis pourtant je pense que c'est la première fois que je lis de cet auteur-là puis que j'aime ça pour vrai ah t'avais pas aimé Wicked in the Vine j'ai trouvé ça correct j'ai lu Phonogram aussi que j'avais pas aimé même je l'ai relu parce que je l'ai relu des années plus tard Phonogram il me semble que j'avais aïe ça mais je devrais aimer ça c'est comme ça parle de musique populaire puis de magie puis je suis comme non je l'ai relu ça marche pas pour moi puis là j'étais comme ouais mais là on est dans c'est clairement c'est Jumanji oui c'est Jumanji cette histoire-là c'est Jumanji dans un univers de Donjons et Dragons globalement mais j'ai quand même vraiment full embarqué mais par contre sacrement que c'est dense c'est très dense puis j'haïs pas ça mais t'sais là j'ai l'impression je l'ai lu vite pour être prêt pour le show mais j'ai l'impression que j'ai manqué des affaires j'ai l'impression qu'on est loin d'avoir toutes les clés en main j'ai l'impression que t'sais mais pour vrai j'ai bien embarqué je trouve le dessin super beau ok quand même mais je comprends ce que tu veux dire aussi c'est vrai que t'sais peut-être qu'elle pourrait prendre plus de temps mettons mais t'sais ça c'est une réalité de dessinateur du comics aussi t'sais comme peut-être que ça pourrait être plus élaboré mais t'sais toute la partie avec les espèces de l'espèce de première guerre mondiale avec des dragons de steampunk ça je trouvais ça fucking nice j'ai vraiment embarqué là-dedans j'ai trouvé aussi que t'sais oui c'est un univers donjon et dragon mais qui réussit quand même à amener des éléments que t'sais j'ai jamais tant que ça gamé des jeux de rôle non plus mais il y avait des éléments que j'avais jamais vu t'sais un dictator qui peut maîtriser les émotions de tout le monde j'ai jamais vu ça comme classe de personnages effectivement j'ai jamais vu un personnage steampunk avec les autres comme ça pis t'sais elle aussi elle a un jeter qui est intéressant en termes de role playing c'est-à-dire que genre son pouvoir s'annule à tous les jours si elle trouve pas l'élément nécessaire fait que là elle est comme un peu une crack addict parce qu'elle cherche t'sais elle met les autres dans le pétrin parce qu'elle voit un bout ou ce qu'elle peut dans la réalité elle a pas de bras il manque un bras quand il est revenu ouais mais elle a perdu son bras dans ce qu'on sait pas pis là c'est ça je trouve ça intéressant aussi parce que mettons là j'ai spoilé Jumanji fait que ça vous intéresse 25 ans plus tard ouais c'est ça t'as jamais vu t'as jamais vu Jumanji non en tout cas une fois que tu finis par arriver au bout de ta game de Jumanji c'est comme si t'étais jamais arrivé t'sais c'était ça la game ouais les 25 dernières années c'était ça la partie c'était ça la game mais tu te réveilles à peu près au moment où t'es rentré dans le jeu t'sais fait que t'as beau avoir full vieillir c'est pas ça les mêmes de oui parce qu'il sort du jeu il sort du jeu mais sa game était pas fini t'sais mais à la fin du film quand ils finissent d'aller jusqu'au bout de la partie pour que ça arrête tout et il redevient un kid t'sais c'était ça la partie finalement ouais j'ai eu un peu parce que Jumanji quand t'écoutes le film c'est quand même sombre tu penses au fait qu'un enfant était 25 sinon 30 ans tout seul dans une jungle puis il a failli qu'il survive toutes ces années-là dans un environnement qui est très hostile fait que cette twist-là qui le ramène dans un univers qui est fantastique inspiré de Donjons et Dragons je l'ai apprécié c'est très prenant quand les personnages adultes qui sont rendus 40 ans passés sont aspirés à nouveau dans l'univers fantastique voir leur réaction ça leur tente pas c'était peut-être déjà une aventure quand ils étaient jeunes mais là ça leur tente pas parce que le temps qu'ils passent dans cette réalité-là ils sont plus en train de vivre ils sont pas aux côtés des gens qu'ils aiment ça je trouvais que ça amenait une petite dynamique intéressante il y avait aussi un cartoon de Donjons et Dragons dans les années 80 je pense 90 où les jeunes font un manège dans une fête foraine puis se retrouvent dans un univers fantastique dans lequel chacun incarne un personnage du lore de Dungeons et Dragons de Donjons et Dragons puis là on est un peu dans la même mais la question se pose ces gens-là ont une vie leurs parents doivent se demander où est-ce qu'ils sont pendant ce périple-là qu'est-ce qui arrive et là j'ai l'impression que c'était cette idée de base transposée dans une série qui prend le temps de montrer les conséquences de ce que serait une aventure de ce type-là c'est ça parce qu'il y en a des conséquences sinon on s'assit à l'entour d'une table puis qu'on se pitche des dés et après on retourne chez nous puis c'est fini eux ils retournent chez eux ça a pris deux ans il leur manque un joueur il leur manque des membres physiques je comprends moi aussi j'aurais pas le goût de retourner là-bas même si t'es plus puissant c'est aussi fucking plus dangereux il y a des comment je pourrais dire ça il y a des éléments fantastiques qui dans le sein dans le cadre de cette série-là prennent des tournois extrêmement sombres je prends l'exemple on parle du Dictator qui est le personnage qui devient une femme dans l'univers fantastique le personnage finit par séduire un homme un chevalier un peu chevalier dans cet univers-là quand elle était jeune et il tombe amoureux et je pense que le chevalier lui dit quelque chose comme là je dois quitter mais je serai jamais capable de me reposer tant que je te revois que je te revois à nouveau alors utilise s'il te plaît ton pouvoir c'est de word pour le forcer pensez au personnage de preacher qui peut faire dire n'importe quoi que le mot de Dieu c'est un peu le même principe mais là quand les personnages retournent 25 ans plus tard dans l'univers fantastique ce chevalier-là est mort 3 ans après leur premier départ mais il n'est pas capable de trouver le repos parce qu'il a commencé à pourrir il est devenu une espèce de mort vivant et ses yeux se sont liquifiés donc il n'y a pas moyen de se libérer de ce mot-là qui est devenu une malédiction pour lui et ce segment-là moi ça m'a ça m'a jeté à terre on est quelque part d'autre on reprend le voyage fantastique qu'on aurait pu mettre dans un film de Steven Spielberg mais on y va dans une tournure on utilise une tournure qui est beaucoup plus sombre toi Simon je sais que tu n'as pas eu le temps de le lire au complet mais qu'est-ce que tu as lu est-ce que tu as apprécié ça est-ce que tu as aimé ça non je n'ai vraiment pas embarqué puis je pense que le problème pour moi ça a été je suis incapable j'étais incapable de faire la différence entre les personnages oui j'avais de la misère aussi puis ça fait que tu sais là tu me dis que le gars finalement dans le monde Donjon Dragon c'était une fille c'est une fille ok je ne savais pas que c'était la même personne mais elle est présente au début c'est vraiment pas clair quand elle est présente parce qu'il y en a deux qu'il y en a un c'est la soeur de l'autre puis je ne savais pas c'était qui qu'il fallait qu'on suive puis ouais ça a vraiment comme bloqué ce que j'aurais pu aimer de la BD je lisais puis je n'étais pas capable de comprendre qui était qui j'avais de la misère au début aussi à différencier qui était qui par exemple le gars qui reste derrière qui devient le nouveau Grand Monster le nouveau méchant par excellence de cet univers-là versus celui qui est devenu un écrivain celui qui est devenu un écrivain de fantastique je ne savais plus qui était quoi puis j'ai eu un petit peu de difficulté puis même quand on se transpose dans l'univers fantastique puis tu as le personnage masculin qui devient un personnage féminin dans cet univers-là fantastique ça m'a pris un certain temps avant de le comprendre parce qu'à un moment donné il l'adresse il l'adresse puis moi c'est la partie pour moi la plus intéressante de la BD c'est ce personnage-là d'un son design est fantastique puis dans cet univers-là fantastique le personnage se permet d'être soit bisexuel ou trippé sur les hommes ou d'être trans ou d'être trans il y a cette nature-là que j'ai vraiment trouvé intéressante que je n'avais jamais vu traiter parce qu'il y a des personnages dans une game de Dungeon ou dans le game de role-playing ou dans un jeu vidéo tu as des gars qui incarnent des filles et vice-versa mais là le choix a une conséquence réelle sur la physionomie de la personne puis j'ai trouvé que l'idée était le fun c'était rafraîchissant j'avoue que je comprends je suis revenu souvent aussi parce qu'au début ils présentent tout le monde sommairement puis là tout le monde puisqu'on voit la création de la game puis là ils présentent leur personnage en deux mots je suis revenu souvent à ce bout-là qui est qui comme je dis je comprends il aurait fallu que je travaille un petit peu plus je l'ai comme lu en me disant bon ça va se placer oui c'est ça mais finalement j'ai jamais été capable d'accrocher à ce qui se passait puis c'est ça aussi j'ai pas eu le temps de la finir peut-être plus je l'aurais lu plus j'aurais compris les liens puis tout ça mais c'est ça puis je pense que ça a été l'art qui fait que j'avais de la misère à reconnaître les gens j'ai la misère à me situer moi dans la série il y a beaucoup d'enfance sur les personnages comme je disais tantôt puis il y a des moments où j'ai l'impression qu'on pourrait plus développer les environnements plus tard dans la série ils se retrouvent dans une cité qui est protégée par une boule de cristal une espèce de c'est un dévin de cristal un déval de cristal puis le groupe se repose là puis le groupe dans ce univers-là est considéré comme des chevaliers légendaires des héros légendaires ce qui fait du sens c'est des gens qui viennent de l'extérieur ils ont accompli des quêtes du temps qui était là dans les années 80 90 dans les années 80 pardon puis il y avait un potentiel de développer de quoi de franchement je sais pas comment dire mais c'est juste du barbouillis en arrière-plan constamment il y a pas beaucoup de contraste entre ce qui sont les personnages et les éléments visuels du décor fait que ça aide pas à la lecture en plus le personnage principal qui est Dictator qui est cette femme-là qui a le mot de Dieu si on peut dire un mot qui quand elle parle ce qu'elle dit devient les gens n'ont pas le choix de l'exécuter comme dans Jessica Jones comme Jessica Jones oui c'est vrai ou Purple Man ou comme Preacher dans la série d'Ellis ou Dieu ou Dieu sauf qu'il y a une twist intéressante c'est que les gens le savent le savent c'est souffrant pour eux sauf qu'en ont utilisé the word fait que là j'ai pas le choix mais je suis en adoration devant toi et ça va être genre ma perte en tout cas il y a une twist le fun avec Jessica Jones je pense l'affaire que je me suis dit ah tu sais je commence à comprendre ce qui se passe puis je trouvais ça intéressant c'était le personnage le gars avec la couette oui qui son son personnage avait été bâti comme étant quelqu'un qui allait comme survivre à n'importe quelle attaque je pense fait que là dans l'univers il survit à n'importe quelle attaque je pense c'était tout ça ou en tout cas il y avait quelque chose qui faisait que lui il était comme invincible ah non tu mélanges deux personnages tu vois c'est ça le gars avec la couette il y en a un qui est genre invincible parce que c'est une tête brûlée qui fait n'importe quoi puis tant qu'il fait n'importe quoi de la bonne façon il va s'en tirer il y a genre her skills de good luck c'est ça c'est un loose cannon ça me fait penser à Gargarner dans les Green Lantern c'est un peu le même principe le gars avec la couette c'est celui qui devient le dictator qui vient d'un personnage qui change de sexe dans l'univers fantastique t'as la soeur de ce personnage-là qui devient l'espèce de cyborg ninja addict à une substance le gars avec la couette j'avais pris Kachik c'était un gars je pensais c'était une fille dès le début c'était un doute parce qu'il est marié plus tard il pourrait être marié aussi d'une femme tu comprends ce que je veux dire et t'as un autre personnage qui est une athée qui a des conversations avec des dieux qui représentent une série de pouvoirs différents ça c'est malade ça c'est hot mais toutes les idées sont bonnes pour moi c'est l'exécution finale qui a été fastidieuse ça fait que j'ai pas été capable d'apprécier autant ce que je voulais je voulais revenir à ce que je disais c'est qu'en plus du manque de contraste puis j'ai l'impression même d'un manque de contrôle de la part de l'artiste il y a de la narration de rajouter par dessus chaque page est un peu un défi tu parlais du segment dans l'espèce de guerre de première guerre mondiale inspirée de Tolkien puis on a une apparition de Tolkien ou de quelque chose qui fait référence à Tolkien je me demandais oui c'est lui c'est le personnage avec la pipe je m'avais pas catché j'ai pas compris ce qui se passait dans ce segment la conversation qu'ils ont qu'elle a le dictator avec un genre de hobbit j'ai pas compris un hobbit de tranchée de première guerre mondiale mais j'ai pas compris à quoi ça servait ça servait à rendre l'autre parce que l'autre son pouvoir c'est d'être un astide bon chevalier mais juste quand il est triste fait que là son histoire l'a rendu triste fait qu'il est devenu surpuissant puis il est sorti de là oui mais la conversation non non mais ça c'est un des membres de leur groupe puis c'est de là où il est aussi bonne mais la conversation qu'elle a avec un genre de hobbit je te parle ah ouais mais cette discussion là a servi à ce que les personnages qui sont comme parce que tu sais mettons que nous on joue à dungeon puis on va aller slasher tout le monde dans un village puis là on s'en fout parce qu'on joue à un jeu mais ça a servi à ce qu'ils se disent on joue à un jeu mais ces gens-là existent pour vrai il y a des conséquences il y a des vies pour vrai puis ils meurent pour vrai parce que sinon on est revenu avec des conséquences ces gens-là donc existent aussi pour vrai puis ce monde-là même peu importe on est où ils meurent pour vrai et c'est triste pour vrai ils ont continué à grandir à mourir à vieillir le temps qu'on n'était pas là ouais mais ouais écoute moi je suis d'accord avec toi que de un c'est une série très riche qui devrait peut-être plus prendre son temps pour inspirer je sais pas si peut-être qu'il prend son temps peut-être que son plan là on est juste au début puis que ça va être une série fucking épique il y a clairement des choses qu'on sait pas encore par rapport à ce qui s'est passé dans les deux années qui étaient pognées je suis d'accord je suis d'accord aussi que moi j'ai trouvé parce que là on l'a lu digital pour le show moi j'ai trouvé que pour être comme un format assez confortable où est-ce que tu vois les deux pages pour lire ta lecture puis contrairement à tous les autres trucs que j'ai lus sous ce format-là je trouvais que ça respirait pas assez fait que je sais pas s'il existe j'ai pas vu la version physique du trade je sais pas s'il est plus grand format je pense que ça devrait aider c'est un format régulier peut-être les problèmes que vous avez avec le dessin et tout parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de stock puis que je trouvais que des fois j'étais comme wow j'aurais aéré ma tombe quand je lis en version numérique j'y vais pas full spread j'y vais pas les deux pages dans un cadre je vais la page une page est presque séparée en trois ou en deux donc c'est plus facile pour la lecture je mets pas ça dans l'ensemble parce que là j'ai pas le temps quand tu lis une BD tu peux focusser sur des éléments tu peux rapprocher la BD puis tu lis t'es pas en train de regarder tout le reste c'est comme ça que je lis ma BD en numérique c'est peut-être mon problème c'est la première fois mettons que ça me dérange comme ça mais c'est vrai que c'est dense par contre mais c'est ça puis là je sais pas si le format qu'on a lu aussi il y avait 100 000 notes à la fin de chaque numéro mais qui était quand même vraiment fascinant sur le développement j'ai pas eu le temps de tout lire justement parce que là j'essayais de binger mais tu sais j'ai lu ceux des 2-3 premiers numéros puis là je sais plus à quel point il s'est fait mais lui il est en train de bâtir son propre jeu drôle en parallèle au jeu qui au début justement voulait mettre à la fin les numéros des comics mais finalement il est comme ok c'est ben trop épique ce que je suis en train de faire ça va être un PDF gigantique ça fait qu'il va faire un Kickstarter mettons non mais je pense qu'il va le rendre disponible sur internet si ce n'est pas déjà le cas j'ai pas été vérifié mais je pense que ça va être ça le but puis pour vrai justement il y a des éléments super intéressants puis peut-être que là si on start un game on va comprendre plein d'affaires qui ne sont qu'effleurées dans le comics ça s'en vient un investissement de temps spectaculaire mais je pense que c'est un monde qui le mérite c'est une belle occasion pour développer une mythologie différente il y a des bonnes idées c'est c'est ça qui est dommage j'étais arrivé à la fin de la lecture puis j'étais comme déçu du goût que ça m'a laissé dans la bouche j'aurais voulu que ça soit plus je sais pas il y avait de quoi qui pour moi n'était pas maîtrisé qui sentait ça presque précipité mais il y avait les idées les bonnes idées étaient franchement intéressantes puis assez que je me dis cette prémisse-là pourrait faire une très bonne série télévisée je vais rester à la télé je pense que oui aussi mais ouais il faudra voir comment ça se développe moi à date je suis très intrigué j'ai envie de continuer maintenant wow il y a assez de bonnes idées puis effectivement je trouve ça précipité aussi mais je sais pas si ça va être tout le temps de même assez pour la rajouter à ta liste BD au Millennium ben je vais y penser ok ben tu nous diras si tu continues à lire tu nous diras ben oui je fais ça à Star bon bon c'est cool d'ailleurs dans les notes du premier numéro il disait que la série était née justement d'un brainstorm sur qu'est-ce qui était arrivé au kit du cartoon dont tu parlais tantôt bon les liens ouais il était comme voyons mais tu sais aussi je pense que le show il avait été annulé vite fait que ça avait comme été garroché il n'y a jamais de conclusion je pense ils se sont mis à brainstormer sur comment ils s'en sortaient puis comment ils sortaient de là puis c'est comme ça que la série l'idée de la série était née il y a des gens qui ont fait des modes de jeux de Dungeons & Dragons basés sur l'univers qui était le dessin animé qui était une version plus simple des règles avec un côté très cartoonesque également ben écoute tu vois je disais pas n'importe quoi finalement ben non je trouve ça aussi intéressant quand ils ont mis ça le contexte de genre la satanique panique justement au début tu vois les jeunes qui jouent puis ils sont comme c'est ça c'est tout le temps la frénésie des années 80 ça va rendre vos kits démoniaques puis ouvrir des portails vers l'enfer ben c'est à peu près ça qu'ils font en fait je trouvais ça nice le tv movie avec Tom Hanks ah ouais j'ai pas vu ça ça existe oui il est disponible sur youtube ce film là en entièreté j'ai oublié le nom mais c'est basé sur un fait divers qui est arrivé on pensait que le jeune le jeune a fait une fugue c'était un jeune génie qui était à l'université mais il était bon comme il était plus jeune que le reste des élèves il avait de la misère à être amis à se faire des amis il était homosexuel puis il voulait pas le montrer il voulait pas le dire à ses parents fait qu'il a fait une fugue puis pendant longtemps on a blâmé en tout cas certaines personnes ont blâmé Donjon et Dragon puis on pensait qu'il était caché dans les souterrains de l'école où il allait qu'il fréquentait comme parce que l'exéant sorcier je sais pas c'est quelque chose comme ça puis il y a eu un téléfilm qui était basé sur ce fait divers ah ouais ok on va se laisser là dessus la semaine prochaine on a un invité c'est l'humoriste Simon Delisle qui nous a déjà invité à son podcast un beau dimanche donc on a déjà participé Jake, Simon et Simon Predj et moi même et bien la semaine prochaine on vient avec un univers qu'il apprécie particulièrement il a été récemment à l'émission Box Office pour parler de Terminator Dark Fate et là on est pas loin on est pas dedans on va pas parler de ce film là mais on est pas loin de Terminator Dark Fate à découvrir la semaine prochaine lors de l'épisode 625 lui son podcast c'est qu'on mange en même temps je me rappelle bien fait que là faut-tu qu'on mange pendant le show ben là non pas forcément ben je suis tout le temps fin quand on fait le show ben moi je suis tout le temps fin après là d'ailleurs je vais aller manger on se voit la semaine prochaine tout le monde on vous rappelle que le 21 décembre prochain c'est spécial Nonnel et mystérieux en espérant que soyez des nôtres soit sur place ou en direct sur Facebook quand on va diffuser ça c'est une tradition chez le mystérieux étonnant passez une belle semaine tout le monde bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada